Mesdames, Messieurs, chers amis, bonjour, bonjour ou bonsoir, ça dépend dans quel fuseau vous aurez vous trouvé, bonjour et dans le mien c'est la journée, bonjour Eugène Gondi, bonjour chers frères, tu pourras m'aider certainement à partager, toi Samy, Samy et bien d'autres, à partager cette vidéoconférence, cette présentation dans tous nos groupes Facebook, dans tous nos groupes WhatsApp ou également dans tous nos groupes Messenger. C'est une présentation dont le thème est la commande publique peut-elle relancer l'économie et préserver la souveraineté du Cameroun ? Voilà, c'est une présentation qui est basée sur la commande publique. En français facile, est-ce que les marchés publics peuvent permettre au Cameroun de préserver sa souveraineté économique ? Parce qu'on entend toujours les Camerounais parler d'eux, il nous faut notre monnaie pour préserver notre souveraineté économique. Je pose toujours la question, est-ce que si on a une monnaie et qu'on importe 100% de nos marchandises ou 80% de nos marchandises, on peut être souverain ? Voilà, et on s'aperçoit que non. En revanche, la présentation d'aujourd'hui est au but de montrer comment l'utilisation de la commande publique qui relève de la politique budgétaire peut permettre à un pays de conquérir sa souveraineté économique. On va beaucoup s'inspirer de ce qui se fait aux États-Unis, on va s'inspirer des erreurs qui ont été commises en France et on va s'inspirer par exemple de comment ça marche dans les pays comme le Japon. Je précise que cette vidéoconférence est en replay sur la chaîne YouTube JMTV+, donc vous allez sur YouTube vous tapez JMTV+, et vous allez pouvoir voir cette vidéoconférence si vous l'avez manqué en direct ou vous n'arrivez pas à céder à la vidéo. Vous pouvez également aller sur le site web de JMTV+, JMTV+.com.com. Voilà. Et sur ce site internet, vous pourrez avoir la vidéoconférence en replay également. Voilà. Donc, on va y aller au pas de course parce qu'on a énormément de matériel à couvrir aujourd'hui. On va parler d'économie. Il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses. On est pratiquement à 16 pages, donc il faut y aller au pas de charge. La commande publique. D'abord, la commande publique. Expliquons ce que c'est que la commande publique. La commande publique, c'est ce qu'on dit généralement dans le jargon, les gens ne parlent pas de commande publique. La commande publique, c'est l'expression en termes de gestion ou en termes d'économie. Mais dans le jargon public, les Camerounais ou bien les autres ressortissants d'autres pays africains disent le marché public. J'ai gagné un marché. En fait, ça veut dire que vous livrez des prestations de services ou bien des produits à l'État et en compte partie, l'État vous paye. Donc, l'acte de l'État qui consiste à vous donner un bon de commande et à payer votre facture, c'est ce qu'on appelle la commande publique. Et vous, le prestataire ou l'entreprise de production, vous ne faites qu'exécuter la commande publique ou liquider la commande publique, comme on dit dans le jargon. Voilà. Donc, j'expliquais ça. Ensuite, parlons de l'État pour qu'on comprenne bien de quoi on parle ici. Parce que sinon, ça peut aller dans tous les sens et personne ne comprenne rien du tout. Qu'est-ce que l'État? De quoi on parle ici? Parce que si on dit l'État ici, les gens feraient l'erreur de penser qu'il s'agit de l'administration centrale. Quand on parle de l'État ici en économie, il ne s'agit pas seulement de l'administration centrale. Il s'agit de bien plus que l'administration centrale. Il s'agit de au-delà de l'administration centrale. Quand on parle de l'État ici, il s'agit de l'administration des douanes, des administrations d'abord. Quand on parle des administrations, vous savez vous-même qu'il peut y avoir l'administration des douanes. Il peut y avoir l'administration des impôts. Il peut y avoir l'administration du trésor. Il peut y avoir des administrations comme l'office du bac, par exemple. Ce sont des administrations. Ensuite, on parle des ministères. Parce que ces administrations-là passent des commandes. Par exemple, l'office des douanes, l'administration des douanes est un grand consommateur de matériaux de bureautique parce qu'ils impriment énormément de liasses de papier, d'équitance, les encres, les ordinateurs, etc. Donc ce sont des grands consommateurs de matériaux de bureautique, par exemple. Les ministères, par exemple, les ministères au Cameroun, vous avez le ministère des travaux publics qui gère l'ensemble des travaux que l'État organise. Vous avez les ministères comme le ministère des marchés publics qui gère la commande publique. Donc les ministères, que ce soit les services centraux des ministères ou bien les services déconcentrés, j'explique bien deux choses. Les services centraux, ça veut dire tous ceux qui travaillent à Yaoundé. Les directeurs, par exemple pour le ministère des Finances, le ministre, le secrétaire général du ministre, le directeur des douanes, le directeur des impôts, le directeur des trésors, le directeur de la coopération financière internationale, tout ça. Donc ça, ce sont des administrations centrales. Ils sont basés à Yaoundé. Maintenant, pour la même administration des douanes qui dépendent du ministère des Finances, par exemple, du ministère des Finances, le directeur régional des impôts, le directeur régional des douanes, ce qu'on appelle chef de secteur, etc. Ça, c'est les services déconcentrés de l'État. Donc, quand on parle ici de ministères, on prend bien les services centraux et déconcentrés parce que tous deux participent à l'émission de la commande publique. Puis, il y a les collectivités locales. Les collectivités locales, ce sont des entités, bon, chez nous, elles ne sont pas encore autonomes. Je n'ai pas dit autonome, c'est une autonomie de façade. Mais les collectivités locales, c'est par exemple les villes ou la commune, comme on dit. Et ensuite, les collectivités locales, c'est aussi, en dehors de la commune, c'est aussi les régions. Ensuite, il y a les établissements publics. Les établissements publics. Les établissements publics dont la tutelle est assurée par l'État, je devrais ajouter. Les établissements publics, c'est par exemple l'hôpital à Quintigny. Quand vous allez à l'hôpital à Quintigny, c'est un établissement public. Si vous allez à l'hôpital à Quintigny, c'est un établissement public. Vous allez à l'hôpital central de Yaoundé, c'est un établissement public. Vous allez au CUS, au CHU de Yaoundé, c'est un centre hospitalier universitaire, c'est un établissement public. Si vous allez, par exemple, à l'ÉNAM, l'École nationale d'administration et de magistratie, c'est un établissement public. Voilà. La tutelle, je ne sais pas c'est quel ministère, mais c'est un établissement public. Si vous allez à l'ÉMIA, Écomilité Inter-Arme, Inter-Arme ou Inter-Arme, c'est un établissement public. Donc, vous avez ça. Ensuite, vous avez les entreprises publiques ou parapubliques. Les entreprises publiques ou parapubliques. Les entreprises publiques, ce sont les entreprises où l'État détient la totalité du capital. Les entreprises parapubliques sont les entreprises où l'État partage une partie du capital avec des privés, des opérateurs privés. Voilà. Un parapublic, par exemple, c'est la CDC où l'État détient le capital en partenariat avec une multinationale américaine qui s'appelle Delmonte. Voilà. Des entreprises parapubliques, c'est la Lucam où l'État détient le capital en partenariat avec une multinationale, je crois qu'il s'appelle Alcan. Des entreprises publiques, c'est la SNH où l'État détient la totalité du capital. Où l'État contrôle la totalité du capital. Voilà. Par exemple, les entreprises publiques aussi, par exemple, ça peut être Camtel où l'État détient la totalité du capital. Voilà, 100% du capital. Non, ça, ce sont des entreprises publiques. Ces entreprises publiques là, le chantier naval, etc., émettent des bons de commande et très souvent suivent les procédures de passation de marché qui sont édités par le droit public. Voilà, le droit public et le droit public Camerounais. Voilà. Quand elles sont des entreprises, je pense qu'elles doivent aussi conformer à l'OADAM, mais je parle de procédure de passation de marché. Donc, elles sont incluses dans la commande publique. Ensuite, vous avez les missions diplomatiques Camerounaises à l'étranger. Elles sont incluses dans la commande publique. Donc, puisqu'elles sont, bien qu'elles soient situées à l'étranger, elles sont un peu, pas vraiment, elles sont régies par les conventions de Vienne, mais elles sont à peu près comme une enclave territoriale du Cameroun dans un pays étranger. Ensuite, vous avez les organisations internationales qui sont résidentes sur le territoire camerounais. Je prends un exemple simple, c'est la BA, la Banque des États de l'Afrique centrale. La Banque des États de l'Afrique centrale est une organisation multilatérale qui appartient au pays de la CIMA, mais elle est basée au Cameroun. Cette organisation émet les bonnes commandes, ça veut dire qu'il y a des caménais qui peuvent aller à la BA en livrer des papiers, des encres, du carburant, des véhicules, etc., etc., etc. Donc, ça aussi, ça participe de la commande publique. Donc, vous comprenez, donc, quand on dit la commande publique, c'est un vaste ensemble, c'est derrière ça, c'est-à-dire qu'il va au-delà du budget de l'État. Quelqu'un me disait, oui, mais comment tu peux dire que la commande publique a des 10 000 milliards? Je n'ai pas fait un breakdown aussi de manière calculée, mais je pourrais le faire plus tard. Mais la commande publique au Cameroun est à 10 000, voire un peu plus de 10 000 milliards parce qu'on prend en compte l'administration, les administrations, on prend en compte les ministères, on prend en compte les collectivités locaux, ça veut dire les villes, les régions, on prend en compte les entreprises publiques, on prend en compte les entreprises parapubliques, on prend en compte les missions diplomatiques, on prend en compte les organisations internationales résidentes au Cameroun. Ça fait beaucoup. Quand on additionne tout ça, c'est entre 10 et 12 000 milliards. Donc, c'est un groupe actuel qui malheureusement n'irrigue pas assez notre économie. Voilà. Donc, quand je dis ici la commande publique, j'entends par commande publique les achats de biens et de services, donc, par l'ensemble des acteurs que je viens de vous citer. Donc, les achats de biens et de services. Les achats de services, je prends un exemple. Supposons que l'administration des douanes décide d'offrir à tous les inspecteurs de douanes une plateforme de téléphonie mobile et qu'elle souscrit ça chez Orange, ou bien chez MTN, en disant que chaque inspecteur aura droit à 100 000 francs de crédit de communication parce qu'il est susceptible d'appeler X ou Y dans le cadre de l'exercice de travail. Ce n'est pas un bien, c'est un service. C'est un service que l'administration des douanes achète à un opérateur de téléphonie. Par exemple, si l'administration des douanes décide d'acheter la connexion pour faire fonctionner son système Sidonia, d'acheter la connexion Internet à Camtel, c'est un service. Donc, la commande publique, c'est un service. Par exemple, si la même administration des douanes dit, voilà, au niveau des bureaux où travaillent nos inspecteurs de douanes, nous allons mettre le paquet pour qu'ils aient des bonbons d'eau, des bonbons d'eau pour pouvoir se rafraîchir à tout moment, c'est un bien, ce n'est plus un service. Non, la bonbon d'eau est un bien, voilà. Si par exemple, l'administration des douanes dit, nous allons offrir des véhicules picotes à nos, ce qu'on appelle la douane en tenue, qui va faire les écoles dans les entreprises. Les écoles, ça veut dire, les conteneurs qu'on sort et on fait la visite et la douane chez le client, par exemple des industriels. Là encore, si l'administration des douanes acquiert ces picotes-là, c'est un bien, ce n'est pas un service. Donc, vous comprenez, une fois que j'ai dit ça, que j'ai expliqué bien ce qu'on met dans l'état, donc qui est lié à la commande publique, j'ai expliqué très bien ce qu'on met dans biens et services. Voilà. Vous posez la question, pourquoi j'ai choisi cette thématique particulière ? Parce que jusque-là, il y a quelques jours, nous étions sur la thématique de comment on fait pour développer la région de l'Ouest. On y reviendra d'ailleurs. Mais j'ai choisi cette thématique-ci. C'est parce que j'ai eu l'opportunité d'observer un peu au niveau des activités de la fondation Survie au Survival Cameroun, qui a été mise en place par le président Maurice Camteau et Christian Pendaï-Koka. Je me suis aperçu qu'eux, ils ont fait le choix de dépenser l'argent qui a été collecté, c'est-à-dire que l'argent issu des donations des Camerounais. Ils ont pris l'option de dépenser cet argent-là exclusivement dans les achats des masques, des solutions hydroalcoolisées fabriquées localement. Ça, c'est important. Localement, je dis bien fabriquées au Cameroun. Ça veut dire qu'ils n'ont pas pris cet argent pour lancer un bond de commande en Chine en disant « nous avons importé pour 200 millions de masques en Chine ». Non. Les masques sont fabriqués au Cameroun. Les solutions hydroalcoolisées sont fabriquées au Cameroun. Voilà. Donc, la conséquence de ça, c'est que ça a commencé à faire tourner jour et nuit des dizaines et des centaines d'ateliers au Cameroun. Des ateliers pour la couture des masques. Les ateliers pour la fixation de la barrière pour éviter les masques barrières pour éviter la contagion. Des ateliers pour la fabrication des gels hydroalcoolisés. Voilà. Donc, on a vu qu'un foisonnement de tissus, de petites PME et de très petites PME qui sont très dynamiques, très agressives dans nos quartiers mais qui ne participent à la commande publique. Donc, c'est quand même révélateur. Ça veut dire que ça permet de s'apercevoir qu'il y a un gros potentiel mais qui n'est pas mis en mouvement. Donc, à travers suivi également, j'ai pu me rendre compte que les Camerounais ont le génie. Le génie, ça veut dire que l'imagination, la tête, comme on dit. Ils ont la compétence, ça veut dire le savoir-faire. Ils ont les capitaux, ça veut dire qu'ils savent comment enlever l'argent, par exemple en crowdfunding. Il y a la maîtrise du savoir-faire pour pouvoir produire localement tout ce que nous importons. Ça veut dire que ce que nous importons dans le domaine alimentaire, on peut produire le maïs, on peut produire le blé, on peut produire le soja. Ce que nous importons dans le domaine du poisson, on peut, avec la pisciculture, produire tous les poissons que nous importons, que ce soit le tilapia, la carpe, le bar, la raie, la dorade, tout ça. Nous pouvons en produire localement. Mais on peut aussi en produire des biens et des services. Les services, c'est comme les services informatiques, les biens, c'est comme des logiciels, mais les biens, c'est aussi, par exemple, les denrées agricoles, par exemple. On s'aperçoit que les Camerounais, parce que je dis ça parce qu'une fois que Suvi a lancé sa plateforme, j'ai beaucoup Camerounais qui sont venus vers moi en me disant, tiens, vraiment, on a lancé la plateforme Suvi là. J'aimerais pouvoir livrer les produits. J'aimerais pouvoir livrer les produits chez Suvi. Voilà. Et pour livrer les produits, j'aimerais pouvoir être un livré. Et voilà ma compétence. Voilà mon savoir-faire. Voilà ce que j'ai pu faire. Voici ce que j'ai déjà fait. Et voici ce que j'envisage de faire. Donc, ça a été très important pour nous autres là. Ça a été très important pour nous autres. Donc, on s'est aperçu que, voilà, Suvi Cameroun a les moyens. C'est-à-dire qu'il y a des Camerounais qui ont les moyens de pouvoir réaliser quantité de choses et de pouvoir les proposer à Suvi Cameroun. Voilà. Donc, j'ai reçu tellement de catalogues, tellement de prototypes, de photos de prototypes en haute définition dans mon inbox, comme on dit. Et je les ai relé à acquis de toi. Mais j'ai regardé. Et en regardant, on s'aperçoit vraiment que les gens s'en fait beaucoup de choses. Ceux qui s'en fait des couveuses, ce qui s'en fait, ce qu'on appelait ici aux États-Unis ventilator, ça veut dire des appareils pour mettre l'oxygène dans le respiratoire. Ceux qui s'en fait, bref, les médicaments, ce qui s'en fait beaucoup de choses. Les Camerounais s'en fait beaucoup de choses. Donc, c'était important de le dire. Si les PME et les PME, c'est-à-dire que si les petites et moyennes entreprises camerounaises et les très petites et moyennes entreprises camerounaises ne produisent pas les biens que nous importons, c'est parce que la commande publique dans notre pays privilégie les biens et services importés. Ça veut dire que les Camerounais sont capables de produire, par exemple, les ordinateurs ou les notebooks que Paul Biya a offert aux Camerounais, ce qu'on appelle les ordinateurs PB. Mais pourtant, au lieu de donner le bon de commande aux Camerounais pour qu'ils puissent fabriquer ça et livrer à l'État qui les paie, on a préféré aller les importer de Chine. Donc, je dis ça pour que ce soit important pour dire que lorsqu'on dit que la commande publique peut changer les choses dans nos pays, se pose la question de la capacité ou de l'aptitude des opérateurs économiques camerounaises, des promoteurs des PME ou des très petites PME, leur aptitude ou leur capacité à pouvoir faire face à la commande publique. Et quel que soit le secteur d'activité que vous prenez, de A à Z, vous vous apercevez que les opérateurs économiques camerounaises, promoteurs de PME, promoteurs de très petites PME ont les moyens de faire face à la commande publique dans notre pays. On a vu par exemple aussi que le gouvernement Camerounais allait importer les béton préfabriqués alors que moi je sais que depuis au moins ce 2001, je crois que ça doit être 2005 au Cameroun, Jean Kecha, le père Kech, a des usines où il fabrique tout ce qui est en béton préfabriqué. Donc, ça c'est important de le dire. Maintenant, la commande publique, je vais expliquer aux Camerounais, il faut faire le parallèle entre la commande publique parce que quand je dis ça là, on peut croire que on peut croire que jamais la commande publique n'a fonctionné au Cameroun. Ça, on peut facilement le croire. En disant, ouais, mais jamais la commande publique n'a fonctionné au Cameroun. Tu as vu ça, oh. Ben, je me permets de dire à certaines personnes que la commande publique a fonctionné au Cameroun. La commande publique a fonctionné au Cameroun, ça c'était à l'époque d'Aïdjo. La commande publique a bien fonctionné dans notre pays. Elle a fonctionné dans notre pays, la commande publique à l'époque d'Aïdjo. Je peux prendre le parallèle pour que certains Cameroun puissent comprendre. Pour que certains Cameroun puissent comprendre. Je prends le parallèle entre la commande publique sous Aïdjo et je prends le parallèle entre la commande publique sous Polbiac. La commande publique sous le régime d'Aïdjo, c'est elle qui a permis de fabriquer certains grands hommes d'affaires. Je citerai un exemple, il y a beaucoup d'exemples, mais je peux citer un exemple, c'est Foucou Bernard. Foucou Bernard, pour ceux qui le savent, à l'époque, dans les années avant, je ne sais pas combien, était quelqu'un qui livrait les biens et services. Il livrait les biens et services, en l'occurrence les produits agricoles, les denrées alimentaires, à l'université de Yaoundé, comme on l'appelait à l'époque. Donc il y avait, il livrait les oeufs, les haricots, les pommes de terre, le plantain, les bâtonnes maniocs, la loup, etc., etc., et il se faisait payer, donc les étudiants mangeaient à la cantine, il se faisait payer. Donc c'est comme ça qu'il s'est fait du cash flow, et sur la base du cash flow qui s'est fait, il a pu se diversifier en démarrant d'autres activités, la kinkairie, etc., etc., etc. Donc vous comprenez que la commande publique au temps d'Aïdjo, c'était différent d'aujourd'hui, parce que les, quand vous, c'est pas compliqué, hein. Vous regardez, vous allez sur ici la Banque mondiale, vous allez voir les datas, les données statistiques qui sont disponibles sur ici la Banque mondiale, et ces données statistiques-là, vous prenez les données statistiques à l'époque d'Aïdjo jusqu'aujourd'hui, en pourcentage du PIB, c'est-à-dire que vous dites, voilà, la dépense publique représentait quel pourcentage du PIB. Vous allez voir, par exemple, au temps d'Aïdjo, c'était 80, 90%, etc., etc. Et au temps de Paul Biya, par exemple, si vous comparez, ne comparez pas en volume, comparez en pourcentage, c'est-à-dire que vous prenez une feuille de calcul Excel, vous remplissez les données, par exemple, sur 10 années d'Aïdjo, et vous mettez 10 années de Paul Biya. Et vous mettez le montant, la dépense publique, vous mettez le montant du produit intérieur brut. Et donc, vous divisez dépense publique par produit intérieur brut, ça vous donne le pourcentage. Et ce pourcentage, là, maintenant, vous copiez, vous mettez dans un tableau, vous mettez Paul Biya, vous mettez les pourcentages sur 10 ans, vous mettez Aïdjo sur 10 ans, et vous allez insert chat, donc, vous faites un tableau pour voir les trucs. Vous allez voir que le graphe, au temps d'Aïdjo, il est tellement meilleur que, par exemple, au temps de Paul Biya. C'est une expérience que j'ai faite, et je vais faire un article sur cette présentation, et dans cet article-là, vous aurez l'occasion de voir à quoi ça ressemble. Donc, la dépense publique était bien meilleure au temps de Aïdjo parce qu'elle servait à soutenir les hommes d'affaires, les hommes d'affaires qui produisaient quelque chose. Or, au temps de Paul Biya, la défense publique a dérivé. Elle a dérivé essentiellement vers les honoraires des fonctionnaires, les frères de mission des fonctionnaires, les émoluments des fonctionnaires, les primes spéciales à gauche et à droite, dont elle ne va pas irriguer le secteur productif. Ensuite, quand il arrive à l'état de passer la commande pour des biens ou des services qui relèvent du secteur productif, on constate des choses qui ne devraient pas être. Par exemple, des ordinateurs que nous pouvons produire au Cameroun sont importés. Les bétons préfabriqués que Jean Kecha, avec son usine Kech, qui est basée à Bécoco, pouvaient produire, ils sont également importés en entier. Donc, ça fait que la PME et la TPME camerounaise, dont la petite et moyenne entreprise, la très petite et moyenne entreprise camerounaise, elle est sur la touche. Elle est placée sur la touche. Elle ne participe pas. Elle est placée sur la touche. À partir du moment où elle est placée sur la touche, elle ne participe pas au processus de la commande publique. Ça, c'est important. Voilà. Maintenant, parlons de la nouvelle politique économique. La nouvelle politique économique. Celle qui a été impulsée par Paul Biya. Qui est la conséquence du fait que on a mis désormais, remis désormais, ainsi que on a consacré l'extraversion de notre économie. Quelles sont les caractéristiques de la nouvelle politique économique ? Celles qui a été mises par Paul Biya une fois qu'il est arrivé au pouvoir. Du fait que on a privilégié les multinationales. Parce qu'au temps de Haïdjo, on avait des entreprises comme les Zundia. Les gens l'aident oubliés. Zouklo. Zouklo. Qui faisait dans le bâtiment de travaux publics. Qui faisait dans l'entretien des espaces verts. Qui faisait dans le ramassage des orduis ménagers. Qui faisait beaucoup de choses. Et c'est parce qu'il était payé par l'État. Mais une fois que l'État a choisi maintenant de tourner la page, on a vu arriver des entreprises comme Dragage Cameroun. On a vu arriver des entreprises comme Zamalek. C'est Zamalek ? Non, c'est pas Zamalek. Zamalek, c'est l'équipe de foot qu'ils sponsorisent là. Ils ont un nom là. C'est une société égyptienne. Arabe Contractor. On a vu arriver des sociétés comme Arabe Contractor. On a vu arriver des sociétés comme Dragage Cameroun. On a vu arriver des sociétés comme Brex. Tout un tas de sociétés, il y en a un paquet là. En fait, chaque ministre amène sa multinationale et se refile les marchés et font du business. Résultat des courses, celui qui a payé cash dans la face, c'est les PME Camerounaises, les TPME Camerounaises, qui avant gagnaient des marchés pour construire les salles de classe, gagnaient des marchés pour construire. Voilà. Je ne dis pas qu'il y en a plus qui gagnent, mais je dis qu'il n'y a plus rien de structuré. Ce n'est plus comme ce qu'il était avant. Voilà. Ce n'est plus un instrument de politique économique. Voilà. C'est peut-être un instrument de marchandage politique, mais ce n'est plus un instrument de politique économique. Et partant de là, ce n'a pas un impact positif sur notre économie. Ça a également consacré l'effondrement de notre agriculture. Parce qu'au temps d'ailleurs, par exemple, ils n'auraient jamais laissé que les meuniers, les brasseries, importent massivement du maïs pour faire tourner leurs usines. Au temps d'ailleurs, on faisait produire le maïs localement. Voilà. On faisait produire le maïs. On mettait les gens au travail. On créait des filières. S'il fallait des tracteurs, on leur donne des tracteurs. Dans le Nord-Ouest, par exemple, les gens étaient des très grands producteurs de maïs. Les brasseries au Cameroun achetaient le maïs Camerounaises, achetaient le... les produits alimentaires Cameroun. Voilà. Donc, ça, c'est important de le dire. Donc, ça a créé les fondements de la culture vivrière et de la culture de rang. Je peux parler du coton, par exemple. Ça a aussi mis en faillite des entreprises de services. Plusieurs entreprises de services au Cameroun ont fait faillite. Je vous ai cité, par exemple, Zundia Claude, qui était quelqu'un qui offrait des services, qui était un pré-satel de services à l'État. L'entretien des espaces verts, l'entretien des bâtiments, le renouvellement, la maintenance des bâtiments, etc. C'était assuré par un grand homme d'affaires qu'on appelait Zundia Claude, qui était le président des Diamants de Yaoundé. Zoukro. Pour ceux qui ont connu à l'époque, les Zoukro ont fait faillite parce que, voilà, il y a eu un changement de paradigme qui fait qu'on ne privilégiait plus la PME Camerounaise, mais on privilégiait plus les multinationales derrière lesquels se cachait chaque baron du régime où chacun a un ministre en fonction, voilà. Donc, ça a généré, ce que ça a généré, c'est que les licenciements des travailleurs, l'augmentation massive du chômage, la disparition de notre classe moyenne, je veux dire que la disparition de notre classe moyenne, ça a profité à une seule personne, c'est pas le bien. Je renvoie à ceux qui peuvent, le peuvent d'aller lire le livre Le Prince de Nicolas Machiavel, où Nicolas Machiavel explique très bien les tactics pour conserver le pouvoir. Par exemple, dans un pays où vous voulez conserver le pouvoir, il faut détruire les classes moyennes. Vous détruisez la classe moyenne, il n'y a plus que la haute classe que vous pouvez contrôler par la violence. Et il y a la classe pauvre, qui elle ne peut pas se soulever parce qu'elle vit au jour, le jour est suivi. Et la classe moyenne, une fois que vous l'avez députée, parce que c'est elle souvent qui peut réclamer, etc., vous êtes sûr de pouvoir dormir sur vos oreilles. Donc, il y a des ouvrages comme ça, comme celui de Philippe Gaillard, qui disent que voilà, c'était une volonté délibérée de la part de Paul Biya de maintenir la classe moyenne camionneste et de la mouver dans la pauvreté. Ça lui permettait de durer le plus longtemps possible au pouvoir. Voilà. Maintenant, j'aimerais dire une chose. Il y a nécessité dans notre pays de recentrer la commande publique sur nos PM. Il y a la nécessité dans notre pays de recentrer notre commande publique sur nos PM. C'est important. Nous devons recentrer notre commande publique sur nos PM. Ça veut dire quoi? J'explique d'abord ce que c'est que les PME et les PMI. Une PME, c'est une petite et moyenne entreprise. Une PMI, c'est une petite et moyenne industrie. Une TPME, c'est une très petite et moyenne entreprise. Une TPMI, c'est une très petite et moyenne industrie. C'est important de le dire. Il vaut mieux. Il faut faire cette clarification-là pour que les gens comprennent bien de quoi on parle. Comme dirait un peu mon aîné Nicolas Abou. Il faut faire cette clarification-là pour que les gens comprennent de quoi on parle. Voilà. Donc, une PME, c'est une petite et moyenne entreprise. Et une TPME, c'est une très petite et moyenne entreprise. Une PME, si on prend en compte le critère de la taille, disons qu'une PME, c'est une entreprise qui a moins de 500 salariés. Ça, c'est une PME. Moins de 500 salariés. Une TPME, si on prend en compte le critère de la taille, c'est une entreprise qui a moins de 50 salariés. Moins de 50. Ça, c'est-à-dire que de 49 à un salarié. Ça, c'est une TPME. Par exemple, une TPME, c'est le gars qui, par exemple, est un charpentier et qui repart seulement les trous qui sont bouchés dans les administrations. Voilà, il repart. Ou bien c'est le gars qui a une imprimerie et qui livre de papiers, des enveloppes à l'État, par exemple. Il peut avoir 10, 15 personnes, 20 personnes. Et s'il livre des enveloppes à l'État, il peut bien produire et livrer des enveloppes à l'État. Là, on parle d'une TPME, très petite entreprise. Maintenant, une PME, par exemple, une PME, on peut dire, par exemple, horizon graphique au Cameroun. Voilà. Ils emploient peut-être 200 personnes. Ils peuvent faire plus de choses. Des liasses de papier pour les impressions, des papiers en tête, etc., etc. Voilà. Il peut avoir 300 salariés. Il peut produire des logiciels pour livrer à l'État. Ça, ce sont des PME. Donc, la PME, c'est 500 employés en descendant. La TPME, c'est 50 employés en descendant. Si on prend en compte comme critère la taille de l'entreprise. Maintenant, si on prend comme critère le chiffre d'affaires de l'entreprise, là, c'est différent. Une PME, généralement, c'est en dessous de 5 milliards. Une TPME, c'est 100 milliards de francs. Voilà. Donc, il y a des critères qu'on prend en compte. Il y a la TPME, dont la très petite entreprise, et la PME, dont la petite et moindre entreprise. Maintenant, au-dessus de ça, vous avez des grosses entreprises. Par exemple, Brasserie du Cameroun, c'est une grosse entreprise. Il peut avoir 2 000 employés. Et il peut faire 200, 300 milliards de chiffre d'affaires. Ce n'est plus une PME. Mais ce n'est pas non plus une multinationale. Mais c'est une petite et moindre, c'est une grande entreprise, on va dire, pour le marché camerounais. Maintenant, elle est multinationale. Ça veut dire que c'est des entreprises camerounaises qui ont des filiales dans le monde entier. Ça, c'est important de le dire et de bien l'expliquer pour que les gens comprennent de quoi on parle. Maintenant, pourquoi mon exposé est un plaidoyer pour la PME et la TPME ? Pour la PME, la petite et moindre entreprise et la très petite et moindre entreprise Cameroun. C'est un plaidoyer parce que ces entreprises ont les moyens de produire beaucoup de choses. Elles ont un savoir-faire. Elles ont un savoir-faire, par exemple, pour produire les logiciels. Elles ont un savoir-faire, par exemple, pour produire l'énergie renouvelable, pour installer les énergies renouvelables. Elles ont un savoir-faire pour produire les pièces de rechange pour les usines, ce qu'on appelle la mécanique de précision. Elles ont un savoir-faire pour faire la maintenance industrielle. Ça veut dire que nettoyer, changer les pièces des machines, etc., les redémarrer, les régler à nouveau. Elles ont ce savoir-faire. Elles ont un savoir-faire, par exemple, pour faire le contrôle technique des véhicules. Pour ceux qui sont à Douala, quand vous partez de Carrefour Saint-Michel pour aller vers l'aéroport, sur la droite, là, l'embranchement qui va à Bonanjo, vous avez un endroit qui fait la visite technique. Elles ont un savoir-faire, par exemple, pour fabriquer les plaques d'immatriculation et les fixer. Ça, c'est pour les TPME, ça. Elles ont un savoir-faire pour faire la confection, par exemple, des vêtements de travail. Ça, c'est pour la PME, ça. Donc, vous comprenez qu'elles ont un savoir-faire et une ingéniosité pour pouvoir fabriquer plusieurs biens et services qui sont régulièrement achetés par l'État du Cameroun. Par exemple, dans la crise de COVID-19, on s'est aperçu que les PME, les TPME au Cameroun peuvent fabriquer des masques, elles peuvent fabriquer du gel hydroalcoolisé, elles peuvent fabriquer des blouses médicales, elles peuvent fabriquer de l'alcool, elles peuvent fabriquer des sparadrapes, elles peuvent fabriquer des microcoms, elles peuvent fabriquer des respirateurs, ce qu'on appelle ventilateurs, c'est-à-dire des appareils respiratoires. Elles peuvent fabriquer des couveuses, elles peuvent fabriquer un ensemble de choses dont l'État a besoin pour juger la crise sanitaire. Ce qui veut dire que, si nous importons, c'est parce qu'il y a une volonté politique de ne pas développer, il y a une absence de volonté politique de promouvoir les petites et moyennes entreprises nationales camerounaises. Ça, c'est important. Ensuite, j'aimerais parler de la connexion entre les... Je vais citer un exemple. Je pense que quand le président Maurice Kamtoffé venait les masques 3M, on appelle les masques 3M, qui est un masque spécialement destiné au personnel médical, par exemple un chirurgien qui va opérer quelqu'un, et il fait venir ces masques-là. Je pense qu'il y a un étudiant de l'école polytechnique qui me contacte en disant, voilà, nous avons les moyens de faire fabriquer ces masques, mais simplement, il nous manque l'argent, la ressource pour pouvoir acheter les... acheter les... pour pouvoir acheter la machine et la matière première pour pouvoir fabriquer ça ici. Et donc, il m'envoie une vidéo avec des croquis, des schémas qui montrent très bien qu'ils ont toute l'aptitude nécessaire pour fabriquer cela. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'écoles d'ingénieurs au Cameroun, écoles polytechniques, ISTDI, il y en a d'autres qui sont très ingénieux dans la production, c'est-à-dire que beaucoup d'écoles d'ingénieurs au Cameroun qui sont très ingénieux dans la fabrication de beaucoup de choses qui relèvent la commande publique. Donc, il faudrait leur donner leur chance. Voilà. Il y a également en faveur des PME Camerounaises les atouts de la diaspora parce que je dis ça, je prends l'exemple du Sénégal, surtout du Sénégal. Je prends aussi l'exemple du Kenya et de l'Éthiopie. Par exemple, au Kenya, j'ai partagé une fois sur mon mur un dément, vous pouvez voir, l'image de cette Kenyane qui a vécu aux États-Unis et qui est rentrée au Kenya et qui a décidé de faire des sachets plastiques biodégradables avec le manioc. Ça veut dire que au Kenya, aujourd'hui, les fermiers, les agriculteurs se sont lancés dans la production exponentielle de manioc qui livrent aux industriels et les industriels utilisent ce manioc-là pour faire des sachets plastiques VIP, biodégradables qui sont revendus pour emballer les articles dans les grandes chaînes internationales comme Hermès, Louis Vuitton, etc. Donc, vous comprenez que là aussi, il y a un savoir-faire et ce savoir-faire-là, il est détenu par la diaspora camerounaise qui est entrée dans les meilleures universités au monde comme les MIT, comme les MSOE, comme beaucoup de grandes polytechniques en France, beaucoup de grandes universités au monde. Donc, une fois qu'elles ont été dans ces grandes écoles et universités, elles ont l'aptitude et la capacité de pouvoir gérer, de pouvoir gérer, de pouvoir gérer les entreprises en question, quoi. Donc, c'est important et de pouvoir créer ces entreprises en question. Donc, notre diaspora détient des ingénieurs, des médecins, bref, des gens, surtout les ingénieurs dans divers secteurs qui sont capables de retourner au pays et de créer des PME pour fabriquer tout ce que nous importons, que ce soit dans l'agroalimentaire, le secteur médical, les vêtements, etc., nous avons cette capacité-là. Je n'ai pas besoin de faire l'exposé sur les forces de l'agroalimentaire camerounaise. Nous les connaissons tous. Voilà. Donc, si elles se mettent au travail, elles peuvent générer une expansion de notre tissu de PME. Mon benchmark, tandis que ma référence, ici, c'est les États-Unis. Aux États-Unis, l'activité, 50% de l'activité économique des États-Unis, c'est important. Ça, il faut que les caménais comprennent ça bien. 50% de l'activité économique aux États-Unis, c'est les PME et les TPME. Ça veut dire qu'aux États-Unis, PME, TPME, c'est moitié, moitié avec les très grandes entreprises que vous connaissez, Microsoft, Visa, Capital One, McDonald's, Adidas, etc. Simplement parce qu'en dessous de toutes ces grandes entreprises se cachent des PME qui les supportent, qui sont des grands fournisseurs ou bien qui sont des grands sous-traitants. On dit outsourcing. Ça veut dire la sous-traitance. Voilà. Ensuite, 60% du chiffre d'affaires des PME provient de la commande publique. Les statistiques du National Bureau of Economics qui est l'agence fédérale aux États-Unis qui confectionne les statistiques pour le contenu de l'État central. Voilà. C'est important de le dire. Voilà. Donc, on vient de grosser la première phase de notre exposé. pour pouvoir mettre les jalons pour que tout le monde comprenne la problématique que nous développons, que nous exposons ici, là. Voilà. bonjour à mon frère Shalana. Shalana se reconnaît. Téphane Barogé. Bonjour, Ndjam Dime. Aujourd'hui, on ne va pas jouer ta musique. On va jouer notre musique. Mais bonjour. Merci de suivre le live. Bonjour, bonjour. bonjour, Romuald Moumea. Bonjour, Chabu Jojo. Bonjour, Yolan Gale. Bonjour, Christophe Kukar. Bonjour, Fadimato Hassan. Bonjour, Magroa. Bonjour, Emmanuel Manga. Bonjour, Simon Sop. Bonjour, Dan Pao. Bonjour, Richard Chedou. Bonjour, Valérie. Voilà. Partagez le direct, s'il vous plaît. mais partagez-le dans les groupes, partagez-le sur votre page, partagez-le sur les pages de vos amis, parce que là, on est en train de parler des sujets qui concernent tout le monde. Il s'agit d'économie, il s'agit de PME, il s'agit d'emploi, il s'agit de marché public, il s'agit de comment on utilise ça pour développer un pays. Donc, il y a toutes les raisons que chacun partage ça sur son mur, chacun partage ça dans un groupe Facebook où il est, chacun partage ça dans un groupe WhatsApp où il est avec ses amis, que les gens partagent pour que le plus grand nombre de personnes puissent aussi profiter de cette conférence. Je précise qu'elle sera en replay sur JMTV+, sur YouTube, et JMTV+.com sur Internet, voilà. Donc, maintenant, la question est de savoir pourquoi, pour quelles raisons est-ce qu'il faut privilégier la PME et la TPM Camerounaise dans la commande publique? Pour quelles raisons il faut désormais privilégier la PME, la TPM Camerounaise dans la commande publique? Moi, je dis d'abord une chose. Il est temps dans notre pays qu'on donne la priorité aux produits qui ont le label Made in Cameroun dans la commande publique. Ça marche comme ça dans tous les pays du monde. Ça veut dire qu'ici aux États-Unis, si vous vous levez pour aller livrer une commande, je ne sais pas moi, à la ville de Chicago, à l'État de l'Illinois, ou bien à la ville de Detroit, ou bien à l'État de l'Ohio, si vous vous levez pour aller livrer ça, sachez que la priorité sera donnée aux produits fabriqués aux États-Unis. Priorité des priorités sera donnée aux produits fabriqués aux États-Unis. Ou bien aux produits peut-être importés de l'étranger, mais qui sont le fruit des délocalisations des entreprises américaines. Ce n'est qu'on achète tous les produits des opérateurs étrangers que quand on n'a pas pu trouver mieux aux États-Unis. Voilà. Donc ça, c'est important de le dire. Ça veut dire que nous devons copier à peu près la même chose en privilégiant le Made in Cameroun. Ça veut dire que quoi ? Si nous commençons, par exemple, l'État achète pour la rentrée scolaire, ce qu'on appelle le paquet minimum. L'État achète et offre mettre des stylos, des crayons, des règles, des cahiers, des barbias, des livres, etc. Si, par exemple, 100% du paquet minimum était fabriqué par des entreprises camerounaises avec estampillé Made in Cameroun, quand on sait que le paquet minimum, ça peut aller à 10 milliards de francs, vous imaginez combien d'emplois, ce serait peut-être 20 000 emplois, voire même 30 000 emplois qui seraient créés pour que les gens puissent travailler à la livraison du paquet minimum, par exemple. Donc, il faudrait, par exemple, que les choses comme le paquet minimum et beaucoup d'autres soient désormais des articles produits sur le territoire camerounais. Et je dis bien, il ne faut pas qu'on nous dise que les PMU camerounais n'ont pas la capacité. Elles ont la capacité, si on paie leur facture, et je pourrais expliquer dans ce qu'on appelle le procurement, comment est-ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on les paie même avec des instruments de paiement à vue comme des effets de commerce. Mais pour ça, il suffit que l'État modernise le trésor public. Ça, c'est important de le dire. Si on concentre, on dit que voilà, la commande publique sera livrée en priorité par les produits mails en Cameroun, ça va booster l'activité économique locale. Ça va créer des emplois parce que ces PMU-là vont devoir produire vite et respecter les délais de production et livrer à temps. Donc, ça veut dire qu'elles vont devoir embaucher des camerounais pour pouvoir faire ce travail. Donc, ça va faire baisser le chômage. Voilà. Donc, il y a ça, ça va créer des emplois. Ça va développer le tissu des PMU et des TPMU. Ça veut dire que beaucoup qui sont dans l'informel vont rentrer dans le formel. Beaucoup qui vont gagner de l'argent avec l'État vont investir pour développer d'autres produits et services pour instaurer leurs succursales, pour augmenter leur taille et également pour faire de nouveaux business. Je prends un exemple très simple. Supposons un transporteur camerounais qui transporte, par exemple, du matériel militaire pour l'armée par camion et qui, je ne sais pas moi, dans une année, s'est fait le milliard de francs. Au bout de trois ans, trois milliards. Il est évident qu'il va chercher à ouvrir une sucre sale au Tchad, une sucre sale au Gabon, éventuellement une sucre sale au Congo. Donc, il va étendre son business. C'est de ça qu'on est en train de parler. Voilà. Donc, pour cela, il faudrait que l'État donne les moyens à la PME à travers la commande publique. Ensuite, ça permet de faire émerger une nouvelle génération d'hommes d'affaires, d'entrepreneurs, de capitaines de l'industrie. On a vu ça au Nigeria. Au Nigeria, pour ceux qui se rappellent bien, il y a un constructeur de camions et de bus qui s'appelle Innocent. En fait, il s'appelle Innocent. Mais il a créé son entreprise, l'ami Innocent. Innocent, qui est le diminutif de Innocent. Et Sons, qui est Sons, ça veut dire enfant. Non, lui, il est l'enfant de son père, il s'appelait Innocent. Il s'appelle Innocent, que je connais bien d'ailleurs. Et Innocent, quand il a démarré, la seule chose qu'il a permis de pouvoir grandir rapidement, émerger, c'est la commande publique. 80% des camions, des bus, des pick-up que lui fabriquait et des 4 cartes qu'il fabriquait étaient destinés, livrés à l'État fédéral du Nigeria. L'État fédéral du Nigeria lui a acheté des véhicules pour la police, lui a acheté des véhicules pour l'armée, lui a acheté des véhicules pour la jarnamérie, l'équivalent à la jarnamérie, lui a acheté des véhicules pour l'administration, ça veut dire que la justice, les finances, etc. Donc, c'est chez lui que l'État fédéral s'est approvisionné. Voilà. Il ne voulait pas savoir si le matériel est bon ou pas. Donc, ça lui a donné énormément de cash flow qu'il a réinvesti maintenant pour augmenter son stock de, comment dire, inventory. Ça veut dire que les pièces de rechange pour commencer à fabriquer certaines choses au Nigeria comme les pneus et non plus les importer d'Asie, etc. Et aujourd'hui, il nous importe seulement 20% de ce qu'il y a dans la fabrication de ces véhicules et il est un très grand constructeur de véhicules, c'est-à-dire les camions, les bus de transport climatisés, les minibus, les pick-up, etc. Voilà comment le Nigeria a utilisé la commande publique pour fabriquer un grand capitaine d'industrie puissant et très influent en Afrique parce que se lever en matière et entre dans le domaine du secteur automobile où la concurrence est une concurrence féroce avec les Mercedes, avec les Toyota, avec les Renault, etc. Et se fréer un chemin là-dedans, c'est parce que la commande publique a protégé M. Innocent. Donc, ça, c'est important de le dire. Dans notre pays également, la commande publique devrait permettre de vrai, je dis bien de vrai, il ne dit pas que c'est le cas, mais de vrai, si l'État met en place une certaine politique, permettre de voir et générer des grands ondes d'affaires camerounais et nationaux si on les donne des contrats. Voilà. C'est important. Si la commande publique, ça, ce sont les statistiques qui le démontrent, si la commande publique est exécutée à 90% par les PME et les TPM camerounaises, il va de soi que cela va générer la croissance économique. Et cela va générer la croissance économique selon la théorie d'un économiste qu'on appelle John Maynard Keynes. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Keynes. C'est passionnant là. Ça commence à devenir intéressant. John Maynard Keynes. Non, voilà. La théorie de Keynes, c'est une théorie économique qui dit que l'utilisation de la dépense publique permet d'augmenter le PIB. L'utilisation de la dépense publique, ça veut dire que quand vous regardez le budget de l'État, il y a ce qu'on appelle le budget de fonctionnement, ce qu'on appelle le budget, bref, la dépense de l'État. L'État a d'un côté les ressources, l'argent, les impôts, les droits de douane, tout ça. Et l'État a d'un autre côté la dépense publique, ça veut dire les salaires des fonctionnaires, les bons de carburant, l'énergie, les télécommunications, les fournitures de bureaux, les frais de mission, etc. les frais de bouche, etc. Tout ça, l'État a ça. Et donc, John Maynard Keynes dit et démontre que l'utilisation de cette dépense publique permet d'augmenter le PIB. Donc, que l'utilisation de la dépense publique, moi je dirais, permet de faire fluctuer le PIB. Ça peut permettre d'augmenter le produit intérieur brut, c'est-à-dire que le PIB du pays. Ça peut aussi permettre de le descendre, ça peut aussi permettre de le maintenir. Pour cela, j'ai partagé sur mon mur, pour ceux qui vont me voir là, ils vont regarder sur mon mur, j'ai partagé la théorie économie de Keynes avec l'équation de Keynes. Voilà. Je mets ça là pour ceux qui vont regarder la vidéo sur YouTube. Je mets ça là et je vous montre un peu. On fait un peu d'économie. N'ayez pas peur. C'est pas dur. Bon, 15, 10, ici là, Y. Y, là, en fait, la variable, là, c'est ça. GDP. GDP, ici là, c'est le PIB. Produit intérieur brut. Le produit intérieur brut, c'est la totalité des biens et services qu'on produit dans une économie en une année. GDP. En anglais, on dit GDP. En français, on dit PIB. C'est trois lettres. D'un côté comme de l'autre. GDP, c'est ça là. Maintenant, il dit est égal à C. C'est-à-dire que le PIB du Cameroun est égal à C plus I, donc il dit C. Non, C plus I plus G plus X moins M. Non. Le produit intérieur brut du Cameroun est égal à la consommation. C, là, c'est la consommation. Consumption. Consommation. I, c'est l'investissement. G, c'est la dépense publique. Ça veut dire que c'est ce que l'État dépense. Et X moins M, ça veut dire que les exportations, X moins les importations, M. Le solde de ça. C'est ça qui fait comme ça que Keynes dit qu'on calcule le produit intérieur brut. Et donc, quand vous comprenez bien, moi, j'ai pris trois exemples ici, là. Un, deux, trois. Voilà trois exemples. Un, deux, trois. Ici, là, c'est le PIB de on prend, disons, 1000 milliards. 1000 milliards, ici, là, de francs CFA. Voici un PIB de 1000 milliards. C'est égal à C, qui est la, 200 milliards, qui est la consommation des agents économiques. 200 milliards, qui est l'investissement des agents économiques. 400 milliards, qui est la dépense de l'État, et 200 milliards, qui est le solde de l'impôt au sport. Vous voyez que qu'est-ce qui change ici, là, dans la deuxième ligne? Le montant se change et le montant se change. Pourquoi? Parce que on est passé de 1000 milliards à 1400 milliards. Pourquoi on est à 1400 milliards? Parce qu'ici, là, on était à 400 milliards. Ici, on a ajouté 400 autres milliards, on est à 800 milliards. Ça veut dire que là, là, la dépense publique, ici, là, la dépense publique, là, j'ai, ici, là, a augmenté de 400 milliards. Si on augmente de 400 milliards, si on devient 800 milliards, ça veut dire 200 plus 800, 1000 plus 400, 1400 milliards. Donc, vous comprenez que si l'État augmente la dépense publique, ça augmente le produit intérieur du pays, ici, là, 1400 milliards. Maintenant, la même chose ici, en bas. Vous voyez qu'on est à 800 milliards, là, on est à 1000, là, on a 1400, et là, on est à 800 milliards. Qu'est-ce qui a changé ici? Ici, en haut, la dépense publique est de 400 milliards, dont on avait 1000 milliards. Ici, elle a monté de 400 milliards à 800 milliards, dont on avait 1400 milliards. Ici, elle redescend à 200 milliards, dont on se retrouve avec 800 milliards. Donc, à chaque fois que la dépense publique ici, la change, 400, 800, 1200, ici aussi, le produit intérieur but de change, 1000 francs, 1400, 800. Donc, voilà, c'est ça, ici, là. C'est l'équation de John Maynard Keynes. Donc, John Maynard Keynes, qui est un économiste anglais. J'ai fait ça simplifier, parce que si je commence à développer beaucoup, ça peut effrayer les gens. Ça a même des équations, des matrices, des dérivés, des fonctions, avec des courbes, etc., des asymptotes, des slopes, etc., etc., Bon, on a fait ça simple pour montrer que qu'est-ce qui est un économiste anglais avait très bien compris dans ses travaux que quand la dépense publique est bien exécutée, elle génère de la croissance économique. Lorsque la dépense publique est bien exécutée. Et quand il dit bien exécutée, ça veut dire que lorsque la dépense publique est utilisée pour acheter les biens fabriqués localement, dans le territoire ou dans l'économie où les gens paient les impôts. Parce que le mauvais exemple, c'est la France. Je sais que, bon, les Français ont gardé le traumatisme de cette affaire. Le mauvais exemple, c'est la France de François Mitterrand. Lorsque François Mitterrand arrive au pouvoir en France, il veut relancer l'économie. Dans le cadre de l'alliance qu'il avait avec les communistes, François Mitterrand dit, voilà, les communistes sont lui presse d'augmenter la dépense publique et que d'augmenter les bourses, les allocations familiales, etc. Donc, Mitterrand, on a augmenté la dépense publique qui logiquement était censée développer l'activité économique. Sauf que le problème, c'est qu'à ce moment, 70% des produits qui étaient censés consommer la classe moyenne ou les classes pauvres, dont on avait augmenté les revenus par la dépense publique, donc les bourses, les assurants, maladies, etc. 70% des biens que ces gens consommaient étaient des biens qui étaient importés. Donc, comme ces biens étaient importés, ça ne sera pas forcément créer des emplois en France. Et ça a créé des emplois en Chine, en Inde, etc. Donc, il faudrait veiller dans l'accès. C'est pour ça que j'ai bien dit que dans la commande publique, il faut tout faire pour que les produits fabriqués soit des produits made in Cameroun soit fabriqués localement par des entreprises camerounaises. ça veut dire que ce soit les biens, que ce soit les services, ça veut dire que si demain l'État du Cameroun dit voilà, j'ai envie d'offrir le paquet minimum, comme j'ai dit, l'État a les moyens de s'assurer que la quasi-totalité du paquet minimum qui va être déposé dans les écoles, que ce soit les cahiers, les stylos, que ce soit des produits fabriqués localement par des entreprises camerounaises avec les inputs camerounaises, elles savent le faire. Il suffit d'importer les machines. À partir du moment l'entrepreneur confiant qu'on va lui donner un bon de commande, on va le payer, il peut tout faire. Il peut l'acheter les machines et venir se mettre au travail. Donc c'est important. Voilà. Donc, une fois que j'ai dit ça, je me penche maintenant sur la condition principale qui permet de faire que la dépense plus fonctionne bien. Bon, il y a d'autres conditions, c'est-à-dire que lutter contre la corruption. Si on ne lutte pas contre la corruption et ça ne va pas marcher, éditer des règles qui proscrivent certaines habitudes. Par exemple, il est dans des pays comme ici aux Etats-Unis, un ministre ne peut pas s'occuper tous les marchés de son ministère, sinon c'est la prison. Je pense que dans notre pays, il va falloir que les réglementations ou regulations ou la réglementation ou la loi frappent très lourdement, c'est-à-dire par exemple, s'il est prouvé qu'un ministre a livré un marché et c'est-à-dire voilà, il peut démissionner, avoir ses biens saisis, etc. Cet agent saisit va et reverse au trésor public. Donc, il faut que dans notre pays, on est ce qu'on appelle la réglementation ou regulation qui stipule que, voilà, lutte contre la corruption et élimine le conflit d'intérêts. Les deux choses, la lutte contre la corruption et élimine le conflit d'intérêts. Lutte contre la corruption, il faut éliminer le conflit d'intérêts et que vous mettez les moyens en place pour pouvoir payer les factures des prestataires et des services. c'est surtout ce qui est le problème dans notre pays. Payer les factures sans prendre les 30%, etc. J'expliquerai plus tard comment on fait ça en digitalisant le procurement. J'expliquerai comment ça marche. Une fois qu'on a fait ça, ça génère, voilà, de la commande, ça met un peu plus de transparence dans le processus. Ça élimine le conflit d'intérêts, ça élimine la corruption, ça met un peu plus de transparence dans le processus de passation des marchés. publics. Maintenant, comment on fait pour optimiser le fonctionnement de la dépense publique aussi de manière institutionnelle? Je pense que nous ne pourrons pas nous affranchir et nous ne ferons jamais l'économie de la 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 c'est dans un cas comme dans l'autre ça crée ce qu'on appelle un breakdown de la commande publique breakdown ça c'est en anglais breakdown de la commande publique ça veut dire que la commande publique a plusieurs étages qu'elle a plusieurs étages elle a plusieurs niveaux d'abord il y a l'état ça par exemple dans un état fédéral il y a l'état fédéral aux états unis il y a l'état fédéral à washington qui passe les commandes il y a les états locaux donc Indiana New Orléans Vermont Texas c'est les états locaux qui passent aussi la commande il y a les communes maintenant les villes qui elles aussi passent la commande voilà c'est important quand on est dans un état fédéral c'est à dire que le maire elle est plein pouvoir pour lever l'impôt et donc passer les commandes pour faire tourner la ville localement donc si vous vous connectez je sais pas moi New York Chicago vous tapez New York City Procurement Chicago City Procurement San Francisco City Procurement vous allez voir le directeur des opérations d'achat etc. Director of supply chain operation Director of procurement operation c'est les grands directeurs qui ont pour mission de gérer les achats et de donner les contrats exclusivement ou bien quasi totalement aux PME américaines c'est important de le dire parce qu'elles sont protégées par une loi c'est ce qu'on appelle le breakdown or le breakdown chez nous ne fonctionne pas parce que tout est concentré à Yaoundé tout est concentré dans le ministère et même quand le maire vous imaginez un peu c'est que fermez les yeux vous imaginez dans un pays comme la France ou bien dans un pays comme les Etats-Unis pour que le maire passe un bon de commande il y a un sort de préfet au dessus de sa tête ça c'est franchement chiant et avec ça on peut jamais s'en sortir c'est franchement chiant quoi et il est temps que dans notre pays nous puissions changer ça rapidement voilà il est temps qu'on revienne à la question du fédéralisme qu'on revienne à la question de la décentralisation qu'on mette ces sujets sur la table on ne va pas faire l'économie de ça je sais que le gouvernement camerounais il a donné beaucoup d'argent chez les ambasoniens qui sont à l'étranger beaucoup d'argent chez les secteurs politiques qui sont au Cameroun d'ailleurs pour qu'ils aillent influencer les ambasoniens à l'étranger je parle d'une toute petite femme comme ça qui fait la politique au Cameroun depuis 20 ans mais je ne sais même pas si elle a eu un conseiller municipal elle n'a à mettre rien de produit de bon elle va voir mais elle ne produit rien de bon donc à partir de ce moment on parle peut-être plus de fédéralisme mais il y a une nécessité de mettre en place un fédéralisme ou une décentralisation de notre pays ça permet que la procédure de bon de commande fonctionne très bien au niveau des collectivités locales parce qu'elles auront plus de moyens pour pouvoir agir de manière autonome ensuite le breakdown c'est les administrations comme j'ai dit les ministères et les administrations douanes, impôts éducation nationale etc parce que l'éducation nationale à l'office du bac à l'office de l'examen et concours etc donc ils consomment beaucoup de supply c'est-à-dire qu'ils consomment beaucoup de papiers d'accrets etc l'encre etc ils en consomment énormément ensuite il y a les collectivités locales dont j'en ai parlé les villes les régions c'est important quand on a mis en place le breakdown quand on a mis en place le fédéralisme ou la décentralisation ça fonctionne ensuite il y a les sociétés parapubliques il y a les sociétés publiques et il y a les ministères de souveraineté surtout parce que les ministères de souveraineté consomment énormément de supply les ministères de souveraineté vous savez vous-même c'est la délégation générale de la solidarité nationale le ministère de la défense le secrétaire d'état ce qu'on appelle le CED le ministère de la justice le ministère des finances le ministère des affaires étrangères voilà c'est un ensemble de ministères qui constitue ce qu'on appelle les ministères de souveraineté généralement dans le cas des ministères de souveraineté les budgets sont un peu plus élevés et les achats aussi sont conséquents voilà par exemple dans le cas du ministère la justice le ministère de la justice c'est un grand consommateur ou devrait être un grand consommateur de supply office supply comme on dit ça veut dire les papiers les enveloppes les minutes ça veut dire que les gros registres ou les magistrats consignent tout ce qui est dit à l'audience etc. non devrait l'être je dis voilà donc on s'accorde là-dessus je pense qu'il est judicieux dans notre pays que l'état passe un décret voilà une loi d'abord l'état fasse une loi pour que cela soit coulé dans le ciment la loi et ensuite le décret d'application ou les décrets d'application de la loi l'état doit créer une centrale d'achat donc la centrale d'achat doit avoir une structure nationale et doit avoir des démembrements locaux dans un premier temps et lorsque vraiment la décentralisation sera effective chez nous ou bien le fédéralisme sera effective chez nous parce que les populations auront bien compris comment ça fonctionne l'état doit délocaliser le procurement donc on doit permettre à chaque ville région d'avoir son procurement autonome je dis ça c'est vrai que je vais me faire taper sur les doigts mais nous devons bien comprendre qu'aujourd'hui au Cameroun les gens ont une manière de fonctionner quand quelqu'un est l'humain la totalité des marchés de son ministère la totalité des marchés de son ministère il se les octroie donc à partir de ce moment-là la situation devient un tout petit peu compliquée voilà l'état doit organiser le supply chain et le procurement je vais m'apaisantir un peu là-dessus pour développer le supply chain et le procurement l'état du Cameroun s'il veut que la commande publique puisse créer des emplois nourrir les camerounais développer l'activité économique payer les taxes et développer le pays booster amener le pays vers le haut l'état doit mettre les moyens pour organiser son procurement et son supply chain le supply chain ça veut dire la chaîne d'approvisionnement départ du fournisseur jusqu'au client on appelle ça le supply chain donc toutes les activités de achat c'est-à-dire que départ de chez le fournisseur jusqu'à chez le client on appelle ça le supply chain ça veut dire achat fabrication inspection c'est que par exemple l'état du Cameroun dit bon j'ai décidé par exemple qu'est-ce que l'état du Cameroun peut dire bon on dit bon voilà je sais pas si Madelash existe toujours il y avait une entreprise qu'on appelait Madelash qui faisait la confection mais bref prenons par exemple les masques les masques qu'il y a là l'état du bon voilà moi je vais fournir des masques barrières et des masques chirurgicaux je vais fournir par exemple un million dans un mélange des deux et je vais produire ça localement au Cameroun donc le processus le supply chain ça veut dire que premièrement l'étape c'est que il y a la fabrication chez le fournisseur le fournisseur peut être à Douala la zone industrielle de Bassa il va fabriquer peut-être 500 000 masques et un autre à la zone industrielle de Bonaberry donc la fabrication chez ces industriels à Bonaberry ou à Bassa ça commence par là le supply chain ensuite il y a l'inspection parce qu'il y a des entreprises qui viennent inspecter pour s'assurer que les produits ont été bien fabriqués ont été emballés et prêts à être livrés aux clients ensuite il y a le transport et la manutention c'est ce qu'on appelle la chaîne logistique on transporte on met sur le camion on transporte on fait la manutention et il y a le stockage on stocke ça quelque part et on va livrer dans les différentes villes que le ministère a donné la ville ça existe au Cameroun il y a des programmes comme ça on dit voilà on va équiper les écoles en ordinateur on stocke l'ordinateur chez une société et la société gère ça avec l'état et elle livre les ordinateurs petit à petit moi je connais des programmes comme ça donc une fois que on fabrique on inspecte on transporte on livre on paye ça s'appelle le supply chain ça veut dire que le processus de commande fabrication transport chez le client livraison c'est le supply chain supply chain supply chain ça c'est le supply chain maintenant il y a ce qu'on appelle le procurement procurement qui est bien différent du supply chain procurement c'est l'action par laquelle l'état sélectionne ses fournisseurs les classes par catégorie dit voilà celui-ci livre des produits déjà fabriqués il achète seulement pour vendre celui-ci fabrique et nous livre celui-ci fait la sous-traitance ça veut dire que nous on lui dit que voilà nous on amène notre propre marque que nous l'état mais toi tu sous-traites la fabrication et tu nous livres voilà voilà ça là ça s'appelle le procurement ça veut dire que l'ensemble des activités qui entourent la chaîne d'approvisionnement de l'état ça veut dire la sélection des fournisseurs l'inspection de leurs bâtiments la signature d'un contrat avec eux leur donner des bons de commande recevoir les factures les payer tout ça quand on met en sable on appelle ça le procurement ça veut dire que si l'état du Cameroun veut que la commande publique soit performante et booste l'activité des PME il faut qu'ils mettent en place un système de procurement parce que ils entendent souvent dire oh vraiment il suffit de mettre la mer c'est pas un problème de mercurial c'est un problème de procurement il n'y a pas de stratégie de procurement et ça l'état peut embaucher des Camerounais qui sont les grandes écoles de commerce là en Europe ils savent faire du procurement et ils vont faire du procurement voilà ils savent mettre en place ça veut dire sélection des prestataires inspection de leurs locaux passation des commandes suivi de bons de commande de la fabrication livraison émission de partis conformants règlements etc. ça s'appelle le procurement j'insiste encore bien dessus qui est différent du supply chain et l'état doit organiser les deux pour que la commande publique puisse tenir la route au Cameroun ça c'est important voilà l'état doit permettre de réserver 80% des achats au PME et privilégier le made in Cameroun c'est à dire la préférence nationale c'est normal et c'est légal dans tous les pays du monde ça se fait dans tous les pays du monde ça se fait quand il s'agit de la commande publique j'espère que vous avez suivi souvent les batailles qui sont entre Boeing et Airbus aux Etats-Unis ça veut dire que l'état américain Airbus vient on passe un appel d'offres sur les avions ravitailleurs de 20 milliards Airbus submission à 16 milliards de francs donc 4 milliards à moins on lui donne le marché mais après Boeing active les sénateurs et on détricote l'affaire on remet le contrat à Boeing parfois à 18 milliards 2 milliards plus cher on dit non vraiment Boeing a proposé des solutions qui sont meilleures elle vous dit mais prouvez-moi que c'est meilleur on dit non on vous dit que c'est meilleur prenez ça comme ça parce que la priorité c'est d'abord d'offrir le contrat à une entreprise nationale ici chez eux je vais chercher les références il y a un ensemble national juridique qui prescrit que les prestations de services vous ne pourrez pas avoir on se rappelle la phrase de chez le plombier mais c'est pas ça qui veut parler aux Etats-Unis vous ne pouvez pas avoir un plombier qui vient du Mexique pour venir réparer les trucs dans la ville de Dallas c'est pas possible c'est pas possible c'est pas possible donc il est temps de privilégier les entreprises nationales c'est le cas chez nous de mettre en place le made in Cameroun et de mettre en place la préférence nationale made in Cameroun et que l'Etat soit le grand acheteur et consommateur du made in Cameroun dans ses activités de supply voilà mais aussi il est temps que l'Etat chez nous digitalise ça veut dire qu'informatise de bout jusqu'à la du bout de chaîne jusqu'à la fin du processus d'achat dans notre pays ça permet de réduire la corruption ça permet de faire les statistiques facilement ça permet de voir beaucoup de choses voilà l'Etat doit digitaliser cela en digitalisant cela d'abord ça gagne de l'argent ça sécurise les transactions ça crée les archives etc c'est important de le dire l'Etat doit créer une agence nationale et une agence locale qui aide les PME à se conformer à la norme à se faire référencer et à accéder à la commande publique c'est important je répète si nous voulons que la commande publique ce qu'on appelle les marchés publics tout le cas les marchés publics là ça marche il faut que l'Etat crée une agence nationale et qui a des ramifications au plan local et cet agent a pour but de les PME je n'ai pas dit de les sceller je n'ai pas dit de les matraquer je n'ai pas dit de les comment on les malmène avec les impôts et la douane non l'agent a pour but de les aider de les accompagner se conformer à la norme ça veut dire ça existe aux Etats-Unis je vais vous donner les références ça veut dire qu'aux Etats-Unis si je me lève là maintenant je veux travailler avec le ministère de la défense aux Etats-Unis il y a une entreprise qui va m'emmener une agence fédérale qui va me dire apporte-nous qu'est-ce que tu veux faire qu'est-ce que tu fais déjà qu'est-ce que tu veux gagner pour marcher va me délever les séances de formation va m'aider à pouvoir monter mon dossier à créer mon entreprise et à pouvoir gagner les premiers marchés donc l'Etat doit pouvoir mettre quelque chose comme ça en place parce que les procédures sont souvent complexes elles sont souvent longues quand c'est des très petites PME le patron de la très petite PME n'a pas tout le savoir pour pouvoir faire certaines choses il revient à l'Etat de mettre en place une agence ça fait que le gars quand il obtient la certification de l'agence on est à peu près sûr dans les ministères qu'on l'a bien contrôlé et qu'il va faire le travail c'est important de le dire donc les entreprises PME et TPME doivent pouvoir accéder facilement à la commande publique si elles ont un agent fédéral qui les encadre qui les donne des conseils qui les introduit qui les forme etc. à partir de ce moment chaque entrepreneur aura les compétences pour pouvoir livrer les marchés dont nous parlons voilà mon benchmark c'est les USA c'est les Etats-Unis d'Amérique quand vous regardez les Etats-Unis d'Amérique allez sur Facebook ou sur Internet vous tapez sba.gov 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 US Small Business Administration US Small Business Administration voilà c'est une agence fédérale une agence fédérale qui permet aux entreprises donc elle a c'est son site internet vous allez voir Business Guide ça veut dire qu'elle vous oriente vers là où vous devez pour faire les papiers rapidement funding programme funding programme ça veut dire qu'elle vous donne des prêts des loans des crédits elle vous donne des crédits elle vous donne des garanties elle vous donne plein de choses ils ont tout un arsenal là-bas qui fait plus de 2000 trucs donc après choisir ce qui est bien pour vous et elle vous donne des garanties pour qu'on puisse avancer il y a Federal Contracting Federal Contracting qui est dans la rubrique aussi toujours qui me dit voilà si vous voulez gagner donc désormais un marché au niveau fédéral que vous êtes prêt etc c'est elle qui vous accompagne et là vous gagnez plusieurs marchés avec votre PME et vous créez des emplois derrière il y a le Learning Center ça veut dire que dans cette agence là de Small Business il y a un endroit où les gens peuvent venir et apprendre beaucoup de choses apprendre beaucoup de choses voilà donc aux Etats-Unis donc comme je disais la raison pour laquelle 50% des marchés de l'état sont gagnés par les petites PME la raison c'est que ces petites PME là ce sont elles ont une agence fédérale qui les encadre qui les forment qui leur apprend beaucoup de choses et leur montrent comment travailler avec l'Etat ça veut dire que si vous êtes même en alphabète vous ne savez pas parler anglais vous pouvez travailler après on voit bien les chinois qui parlent à peine anglais et qui gagnent un marché de 800 millions de dollars c'est simplement parce qu'elles ont à leur disposition des fonctionnaires qui sont là pour leur expliquer comment ils doivent monter leur dossier pour pouvoir travailler avec l'administration fédérale et ce que je dis pour l'administration fédérale est valable aussi pour les villes si vous voulez pouvoir aller regarder le site sba.gov sba.gov et vous allez voir cette information là-bas donc vous allez voir tout ce qu'il y a c'était avant de parler de la souveraineté économique j'aimerais répondre à quelques questions que les gens me posent là dans le fil de l'actualité Nathan Tétang dit salut Élisée n'oublie pas de parler de la mercuriale et la dette liée au PME PMI oui Nathan Tétang c'est ce que j'ai dit tout à l'heure quand je dis on est en économie là si j'entre dans trop de détails tu vois j'ai pratiquement 15 pages je suis déjà à 1,20 si je commence à entrer dans trop de détails je pense que je serai ici là donc je ne fais pas trop détaillé j'essaie de prendre ramasser comme on dit mais comme tu poses la question je vais aller dans les détails effectivement dans notre pays le PME c'est que l'état ne paye pas leur facture et l'état ne paye pas leur facture c'est pas parce que l'état est l'état bon il y a d'abord la corruption c'est pour ça que j'ai dit la corruption il faut mettre des lois c'est que dans un pays comme la Chine vous risquez la peine de mort pour une affaire de 12 000 c'est-à-dire que si par exemple tu as dit à quelqu'un au téléphone allo oui on ne peut pas payer ta facture mais si tu me donnes 30 % sur les 10 millions qu'on te doit là 3 millions je m'arrange afin qu'on paie ta facture si la conversation était enregistrée par l'opérateur de téléphonie tu risques la peine de mort parce que tu voulais prendre 3 millions et surtout si la personne démontre que voilà sa facture n'a pas été payée pendant 90 jours ou 60 jours 6 mois et qui n'a pas pu payer ses emplois et payer ses fournisseurs derrière c'est la peine de mort dans tous les cas c'est la prison au moins 30 ans si tes avocats sont très forts sinon c'est la peine de mort donc les gens ne s'amusent pas il y a une discipline il y a une conscientisation donc chez nous il faut d'abord éliminer l'affaire de 30 % il faut éliminer l'affaire de 30 % il faut éliminer l'affaire des potes dans la passation des marchés et l'un des meilleurs moyens de faire ça c'est ce que je l'ai dit tout à l'heure c'est le procurement c'est-à-dire que le procurement est la maîtrise du supply chain parce que la maîtrise du supply chain permet de faire que permet de faire que l'État connaît qui sont les acteurs qui interviennent dans la chaîne d'approvisionnement du début jusqu'à la fin l'État a une base de données c'est pour ça que j'ai parlé de digital il y a des applications ici aux États-Unis je n'ai pas Zoom là je vous aurai cher mon écran et j'aurai démarré ça vous allez voir comment quand l'État veut acheter ici on entre dans le système on voit on a des données sur l'entreprise qui livre etc. donc ça commence par là ça commence par là ça commence par là donc si on fait ça là l'État maîtrise bien à partir du moment l'État peut payer les gens en développant une autre ingénierie financière je l'ai toujours dit est-ce qu'ici aux États-Unis on vous paye la cache cache, cache, cache comme ça vous arrivez on dit bon voilà je vais livrer ceci ça va faire 300 000 dollars 300 000 dollars par exemple de 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 l'État vous donne un effet de commerce il dit bon voilà vous allez me livrer ça en toile ça va faire un an oui il vous donne un effet de commerce de 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 100 000 vous allez travailler avec vous allez espanter dans votre banque vous travaillez avec après vous donnez un deuxième effet de commerce un troisième ça veut dire que la la paix me encaisse la liquidité il peut travailler tout de suite ensuite l'État a une bonne qualité des signatures qui fait que les pères peuvent céder leur créance à un factoreur en fact société de factory dans la facturage comme on dit en français et en paix sur le cash parce que l'un et l'autre savent que quand ils vont pointer le papier devant le trésor public ils vont se faire payer voilà ils vont se faire payer à partir de ce moment je peux te dire que si ces conditions sont réunies parce que quand c'est digitalisé on paie plus facilement on paie plus rapidement parce que la corruption vient du fait qu'on paie en espèces tu viens de te payer 100 millions te comptes ça en espèces c'est facile de prélever les 30% comme on dit là c'est-à-dire de prélever 30 millions de francs et mettre dans la couche donc il faut d'abord digitaliser le système combat la corruption etc maintenant en ce qui concerne la mercuriale franchement je ne suis pas très fan de la mercuriale la mercuriale c'est les histoires dormi debout la mercuriale c'est les histoires dormi debout ici aux états unis moi je peux vous dire comment ça se passe pour non moi quand je travaille par exemple avec la vice-présidente de l'université moi je m'occupais de ça des approvisionnements et je voyais comment ça se passe ils ont des plateformes l'université a une plateforme et si la plateforme qui est une plateforme informatique conçue par microsoft parce que tu as school of architecture school of fresh food school of agriculture school of nursing school of medicine school of business law school of business school of urban quoi 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 je ne sais pas moi ils ont fait une trentaine de schools là dedans bon c'est énorme c'est balèze ils font des achats comment ils font des achats l'université crée sa propre plateforme c'est ce que j'appelle le procurement l'université crée sa propre plateforme sur cette plateforme ils font une pré ils engagent des entreprises privées qui travaillent avec elles qui les conseillent qui descendent sur le terrain et ces entreprises privées font une pré-investigation ils vérifient que les employés sont voilà bien traités ou vous conformez à OSHA OSHA qui est la réglementation ainsi que pour l'hygiène et la salubrité dans les entreprises bref qui vérifiaient cette longue de choses quand ils ont fini de vérifier tout ça là vous entrez dans la plateforme et quand quelqu'un est mandaté pour faire un achat il va parcourir toute la plateforme pour repérer l'entreprise à qui va passer la commande parce qu'il y en a tellement et il y en a tellement quand votre prix est meilleur vous arrivez à vendre ça veut dire que vous ne pouvez pas aller sur une plateforme où quelqu'un est venu et dit bon voilà comme il n'y a pas de corruption moi je vends une rampe de papier à 2000 et vous venez pour payer la rampe de papier à 10 000 parce qu'on ne va jamais vous regarder donc quand les responsables des achats de l'université ou le service central de l'université ou bien des différentes écoles vous faites moi je faisais pour le compte de la vice-présidente et là tu as une carte tu entres tu regardes tu compares les prix tu regardes les photos les animations vidéo si tu n'as pas le cœur net tu peux demander un échantillon etc tu regardes et puis tu passes la commande et livre donc c'est ce que je veux dire à mon ami Nathan Tétan nous devons revoir le procurement je dirais même le e-procurement e-procurement aujourd'hui ça n'a pas été le cas donc c'est de ça qu'il faut parler bonjour Duclos Eman Manga bonjour bonjour Joël Valéry Emene bonjour Jess Pédié bonjour Fidel Thuinkwa voilà bonjour Luc Amto bonjour Hervé Kouam alias Mouzom permet que je taquine bonjour Amélie Dimitri Toco bonjour Yolande Galé ARMP voilà Yolande Galé merci pour la question Yolande Galé dit oui mais il y a l'ARMP l'agence de régulation des marchés publics Yolande Galé tu vis aux Etats-Unis est-ce qu'il y a l'agence de régulation des marchés publics aux Etats-Unis Yolande Galé madame Yolande Galé je vous pose la question est-ce qu'il y a l'agence de régulation des marchés publics au Cameroun est-ce qu'il y a l'agence de régulation des marchés publics en France ça ce sont des très vieux schémas c'est fini ça aujourd'hui on utilise les données on digitalise tout tu le sais Yolande on digitalise tout et dans le système informatique ça garde les données il y a même ça confectionne même les statistiques les data ce qui veut dire que moi par exemple quand j'ai travaillé pour la vice-présidente on avait des informaticiens qui venaient prélever toutes ces données-là et les analysaient et constituaient des séries et que la vice-présidente elle avait une journée où elle faisait des séminaires avec les responsables de divers services le food bref tout ça les responsables de divers services les restaurants etc. et ils analysaient ces données-là et ils voyaient et ils sortaient des informations pertinentes là-dedans on voyait qui a le plus bas prix pour un article qui a le plus haut prix pour un article celui qui a le plus vendu là il a vendu sa moyenne des prix c'est combien on pouvait déterminer pourquoi il a fait ceci on avait des graphes qui sortaient etc. et s'il y a un truc qui n'est pas clair on convoquait le fournisseur on convoquait le type qui a passé les achats le ressentiment des procures mais si on décède qu'il y a une fraude on le fire on le met et oh il get fire tu le sais Yolande non l'histoire des agences des régulations c'est zéro c'est le truc qu'il faut fermer le plus rapidement possible c'est rien c'est du bruit ça n'avait qu'un seul rôle c'est de dire le trésor signé comme ça là dans le village on dit oh vraiment on a nommé notre frère on va aller là-bas manger mais ça n'a aucune importance sinon dis-moi un pays au monde qui gère la commande publique avec l'histoire d'agences des régulations des marchés il n'y a pas ça en Allemagne il n'y a pas ça au Japon il n'y a pas ça en France il n'y a pas ça en Chine il n'y a pas ça aux Etats-Unis parce que c'est un gadget ça n'existe pas qu'on le dit voilà un Yolande dit encore salut dis-moi quel est le rôle de la RMP qui a là le rôle de la RMP c'est un tout budgetivo c'est un tout budgetivo j'ai dit il faut créer une centrale d'achat une plateforme digitalisée ça il y a ça aux Etats-Unis l'Etat fédéral a une plateforme digitalisée pour faire du procurement il y a toutes les données statistiques à l'intérieur toutes les données et d'ailleurs même on me dit qu'on fait des opérations sur la plateforme elle collecte les données sur qui achète dans quelles conditions les délais etc tout c'est fait online les histoires de RMP c'est zéro la preuve ça a changé quoi dans notre pays c'est des histoires c'est rien du tout c'était rien du tout voilà il faut le dire bonjour en ce qui concerne la dette ne faut-il pas transformer cette dette en titre négociable sur le marché financier oui en ce qui concerne la dette mais moi je dis encore que la dette publique dans notre pays c'est parce qu'il y a une volonté de vraiment j'ai dit et j'ai démontré tout à l'heure que quand on additionne ce qu'on appelle le breakdown vous pouvez voir comment on additionne les différents montants des dettes je dis ça va mettre à mesdito montants les achats quand on additionne les achats des administrations on est à 12 000 milliards au Cameroun c'est beaucoup 12 000 milliards c'est que la SNA chantier navale les hôpitaux les écoles les ministères les sociétés d'État par la publique on est à 12 000 milliards quand on est à 12 000 milliards vous conviendrez bon il y a des prestations qui sont exonérées d'impôts par exemple prenons un exemple que sur ces prestations on prend la TVA disons que la TVA c'est à peu près sur 8 000 milliards que 4 000 milliards de prestations échappent à la TVA que 8 000 milliards sur une TVA de 20% ça fait 1 600 milliards je dis ça pour Amède Amédée Tocco quand la passation de marché est bien le procès d'achat est bien en place l'État retient 20% et généralement c'est pas la retenue à la source ça veut dire que si l'État l'État quand j'entends par l'État les administrations les ministères etc. si les parats publics etc. si tout ça se met en place si ça génère 12 000 milliards de business peut-être 8 ou 84 8 milliards sont assujettis à la TVA et s'ils sont assujettis à la TVA ça veut dire que les gars ont repris parce que moi 1500 milliards par exemple et donc si il y a un supplice de cas de trésorerie et de cash inflow ça permet à l'État de pouvoir payer la dette des liens c'est parce que la commande ne fonctionne pas bien c'est que oh j'ai livré un marché tu as livré quoi franchement il y a des mots que je ne vais pas dire on leur donne des bonnes commandes qui sont la fanfaronnade tu as livré quoi oh j'ai eu mon argent là vraiment comme j'avais voyagé avec le ministre on m'a payé mes évoluements de 30 millions mes 30 millions là ça rapporte quoi en termes de création de richesse donc chez nous nous devons changer de paradigme maître Tocco ça veut dire que si nous voulons que la dette diminue il faut donc que la commande publique soit exécutée par les PME parce que je vais expliquer plus tard devant et tu vas bien comprendre maître Tocco pourquoi quand on dit que la commande doit être exécutée par les PME je vais t'expliquer ça veut dire que par exemple aux Etats-Unis une PME quand elle dit voilà j'ai fait un projet quand elle fait un projet voilà mon projet d'investissement je suis une PME je fabrique peut-être du matériel médical peut-être des ventilateurs comme on dit des appareils respiratoires mais les miens sont un peu plus sophistiqués elles sont innovantes voilà je vais aller livrer dans les hôpitaux le gars il va dire par exemple 40% de chiffre d'affaires c'est mon seul rentabilité c'est mon poids mort ça veut dire que avec 40% de mon chiffre d'affaires je couvre mes dépenses fixes et mes dépenses variables fixe plus variable je suis à 40% de mon chiffre d'affaires généralement l'Etat c'est à dire que l'Etat fédéral lui donne 20% de commandes les villes lui donnent 20% et les villes et l'Etat central lui donnent 10% ça fait 20% de commandes donc le gars il a 40% donc il a atteint son seul rentabilité ensuite maintenant le type il va maintenant à l'export à l'étranger quand il va à l'étranger exporté maintenant là il prend encore 30% de son chiffre d'affaires ça fait 30% 40% 70% maintenant il reste 30% là maintenant c'est ce qu'il vend au grand public dans les magasins etc etc bon il faut bien le mentionner ça c'est important de le dire c'est important de le dire bon maintenant en ce qui concerne la dette ne faut-il pas transformer cette dette en titre négociable bon j'ai expliqué comment si on met en place un bon procurement ça va générer un supplément d'impôt à partir du moment ça génère un supplément d'impôt il y a ce qu'on appelle le cash inflow qui entre le cash inflow rentre parce qu'on ne peut pas faire de la politique d'argent sans l'argent il faut d'abord qu'on s'assure que l'argent rentre à partir du moment le cash inflow rentre donc il y a l'argent qui rentre lui à partir de ce moment là on peut transformer les dettes des entreprises en titre négociable le but c'est ce qu'on appelle sécurisation ça veut dire d'empêcher qu'il y ait une crise de liquidité dans le système économique à partir de ce moment quand on transforme la dette en titre négociable ça permet que cette dette sorte du bilan de l'état et que du cash rentre dans le bilan de l'état et à cette condition que ça marche c'est que ce cash qui rentre dans le bilan de l'état soit mis en mouvement soit mis en mouvement soit mis en mouvement soit mis en mouvement voilà donc j'explique bien là pour que M. Tocco comprenne ouais bon mais négociable sur le marché financier m. Tocco ouais tu as raison il faut négocier sur le marché financier parce que négociable au quartier ça donne lui à des abus ce n'est pas bien lui quand on dit le prix de la corruption c'est la peine capitale ouais en chinois Yolande gala dit salut dis moi pourquoi j'ai répondu à ta question Yolande Yolande en tout cas il est important de contraindre l'état à payer une prestation 45 jours après la récession sinon l'état c'est ce qu'on a les pénalités les gestionnaires générant les pénalités sont pénalisées il y a la notation et avancement c'est une bonne proposition moi je trouve que c'est bien et moi je trouve que le paiement en 60 jours est bon et le paiement en 60 jours je trouve que l'état devrait imaginer de nouveaux moyens de paiement l'état doit commencer à payer des gens par exemple par des lettres de crédit l'état doit commencer à payer des gens en utilisant des instruments de paiement à vue ça veut dire les effets de commerce tu arrives là tu as un mort de commande de 300 000 un dollar 150 millions on peut te donner un bon effet de commerce avec l'effet de commerce tu vas travailler tu vas escompter ça à la banque tu récupères du cash tu travailles et quand tu as fini de travailler tu payes tu liquides ton effet de commerce c'est comme ça dans nos pays africains les salaires sont bas est-ce que l'impôt social motivation sociale est forcément une forme de corruption ouais c'est une forme de corruption il faut revaloriser les salaires dans notre pays mais comme ce n'est pas l'objet de mon âge je ne me suis pas pressenti dessus voilà si m'il y a un combat tout bonjour Henri le congé bonjour et je m'ont dit que ce n'est pas facile à faire qu'est-ce que ce n'est pas facile et je m'ont dit le procure mais il y a la centrale d'achat je sais pas moi Josette qui m'a dit grand frère leur est aux propositions pour finir alors Larron mon père ok merci ma fille panne gokham dit il faut donc dématérialiser le système ce qui sera pour un c'est là ce qui sera un casus belli ouais panne gokham il faut dématérialiser le système mais comme tu dis toi ce sera un casus belli parce que beaucoup de gens mangent ça résister voilà donc beaucoup de gens ça résister Josette Kenan dit crée alors on adhère s'il vous plaît bon on va voir Thierry fait de dire on ne peut pas ignorer l'impact du tribalisme sur ce point en particulier hélas bonjour benakoum 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 voilà donc comme j'ai dit maintenant j'arrive sur la souveraineté économique c'est quoi la souveraineté économique c'est la capacité pour un pays à être autonome sur tout ce qui permet voilà d'assurer le dé tout la défense du pays la sécurité du pays l'alimentation manger la nourriture les médicaments quand les gens sont malades les vêtements pour se vêtir l'éducation la santé etc 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 quand un était incapable de couvrir par lui-même par ses agents économiques ces besoins là on dit qu'il a la souveraineté économique c'est-à-dire que s'il y a un embargo sur le pays il peut s'en sortir lui-même par lui seul mais quand il dépend des importations à faire face à ça il n'est pas un état souverain ça il ne faut pas qu'on vous trompe il n'est pas un état souverain voilà il n'est pas un état souverain il n'est pas un état souverain bon maintenant est-ce que le Cameroun a une souveraineté économique est-ce que le Cameroun a une souveraineté économique le Cameroun n'a pas une souveraineté économique parce que son économie est extravertie l'économie extravertie ça veut dire que nous importons les biens que nous ne produisons pas et nous exportons les biens que nous ne consommons pas au lieu de on produit beaucoup de café personne ne boit le café moi-même j'ai ce qu'on m'a envoyé du pays c'est encore la personne ne boit le café on ne boit pas beaucoup on boit peut-être une deux fois par mois ou bien on boit peut-être une deux fois par semaine on n'est pas des grands buveurs de café comme on boit ici mais on produit du café on produit pour exporter et maintenant le riz nous en produisons très peu et pourtant les Cameroun consomment énormément de riz ou les bâton de magnum voilà donc le poisson nous en produisons très peu alors qu'on voit bien que si on a développé la pisciculture la production de poissons chat par exemple il y a une grosse demande locale donc ça veut dire que notre économie est extravertie nous importons les vêtements nous importons la nourriture nous importons les médicaments nous importons les pièces de rechange les véhicules etc la conséquence de tout ça c'est que notre balance commerciale est déficitaire donc on a un besoin en dévise notre balance commerciale est déficitaire donc on a un besoin en dévise notre balance des paiements dans ce qu'on appelle le compte courant c'est-à-dire qu'il vient juste en dessous de la balance commerciale lui aussi il est déficitaire nous avons besoin de dévise voilà l'endettement et en augmentation vous êtes camerounais comme moi vous voyez à chaque fois on va emprunter à chaque fois on va emprunter on ne sait même pas ce qu'on va faire pour rembourser ce qu'on doit encore c'est parce que nous avons des besoins en dévise à satisfaire voilà il y a ça supposons par exemple que dans un pays comme le Cameroun pour une raison la communauté internationale nous impose un embargo une guerre ou bien un blocus de nos ports c'est que le port de Douala de Limbé et puis de Tico que ces ports-là soient bloqués on veut dire les vaccins les nous puisqu'on ne peut avoir de 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 médicaments comme j'ai dit les vaccins les les perfusions les 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 c'est un comprimé c'est une spécialité médicale nous ce qu'on ne peut les avoir nous ce qu'on ne peut avoir la nourriture vous savez comme moi que nous importons le poisson nous importons le blé nous importons le riz voilà si notre pays l'embargo c'est produit là il ne peut venir il ne peut avoir le poisson le congé comme il ne peut avoir le riz de soit comme il ne peut avoir le blé par exemple de la pasta voilà ça va être difficile donc partant de là vous ne pouvez pas dire qu'un pays comme le carmen a la souveraineté puisqu'il importe pratiquement tout il importe pratiquement tout en plus il faudrait que je rajoute quelque chose en cas de dévaluation de notre monnaie ça va créer l'inflation alors que par contre d'ailleurs quand on dévalue une monnaie la dévaluation de cette monnaie a pour but de relancer l'économie d'un pays chez nous ce sera l'inverse dans un pays quand l'économie va mal par exemple au Nigeria ou au Ghana on dévalue la monnaie pour que quand les agents de l'étranger arrivent au pays là que leur monnaie a une grosse valeur on dévalue la monnaie c'est courant là-bas pourtant chez nous on ne peut pas dévaluer la monnaie c'est à cause de l'extraversion de notre économie c'est à cause de l'extraversion de notre économie voilà c'est à cause de l'extraversion de notre économie donc vous voyez vous même que avec une économie extravertie s'il y a un embargo s'il y a une guerre s'il y a un bloc de nos ports on n'aura plus de médicaments on n'aura plus de nourriture on n'aura plus beaucoup de choses voilà donc on n'a pas de souveraineté s'il y a une dévaluation de notre monnaie le franc c'est pas ça va entraîner une augmentation une inflation donc ça veut dire qu'une augmentation des prix parce que les gens vont spéculer il y aura une augmentation des prix il n'y aura pas de croissance économique il y aura de la récession il y aura la perte de la souveraineté dans notre pays ça c'est important imaginez par exemple en cas de dévaluation une marchandise comme une rampe de papier qu'on utilise dans un ministère qui valait 2000 en cas de dévaluation ça double ça vaut 4 000 la personne qui importe veut ça ça vaut 5 000 donc vous voyez bien qu'il y a une inflation qui a tendance à manger la valeur réelle des opérations des activités donc ça c'est ça qu'il faut combattre voilà non il y a la nécessité dans notre pays donc de relancer la production nationale dans le domaine de l'agriculture dans le domaine des services dans le domaine de l'industrie dans le domaine de l'agroalimentaire j'explique si nous voulons reconquérir notre souveraineté nous devons reconquérir notre souveraineté agricole produire le riz produire le manioc produire le plantain produire la papaye produire l'ananas produire l'ignam produire le makabo etc les denrées que nous consommons nous devons relancer la production de l'agriculture vivrière dans notre pays et nous en avons les moyens nous devons relancer l'agriculture vivrière et nous en avons les moyens voilà parce qu'à partir du mois où on contrôle moi je prends un exemple comment voulez-vous qu'on parle de souveraineté économique quand au cameroun si demain matin la thaïlande décide de ne pas nous vendre le riz tout le monde va se rabattre le manioc non il est temps pour nous de mettre les moyens en place pour que nous puissions relancer notre agriculture produire nos céréales le maïs le haricot le riz la patate etc nous devons nous arranger à produire cela ensuite nous devons aussi relancer les entreprises de services services informatiques services à la personne services bref tout un tas de services voilà ensuite nous devons développer l'industrie c'est important surtout l'agro-industrie j'insiste bien dessus l'agro-industrie c'est ce qui permet de transformer les matières premières d'origine végétale à des matières premières à des produits finis l'agro-industrie c'est par exemple si on prend l'huile de palme et on presse entre l'huile de palme raffinée et puis le beurre etc on met le beurre dans les barquettes on met l'huile de table raffinée l'huile de palme raffinée dans les dans les bouteilles par exemple voilà donc il y a un grand marché dessus ça s'exporte par exemple aux états unis vous pouvez voir il y a les activités d'industrie donc j'ai parlé d'industrie là ceux qui sont là ils peuvent bien voir donc fabriquer tout ce qu'on fabrique là vous avez vu on fabrique au niveau de suivi ils fabriquent des gants ils fabriquent des masques ils fabriquent tout ce qui est fabriqué là c'est une activité qui permet de relancer la production et donc de reconquérir parce que comme j'ai dit au temps d'Aïjo les zones industrielles de Basa les zones industrielles de Basa de Dorsini les zones industrielles en allant vers l'Oubaba toutes ces zones industrielles étaient pleines à craquer même ici en Dombon il y avait une zone d'activité c'était plein à craquer par des industriels aujourd'hui il n'y a plus rien là-bas c'est parce que voilà ça n'a pas donné et l'une des raisons pour lesquelles ça n'a pas donné c'est que l'État a fait un très mauvais management de la commande publique donc je rappelle encore que la commande publique voilà est un élément de notre souveraineté à partir du moment de saboter l'économie voilà donc je dis l'État et ses démembrements chaque année au Cameroun dépense environ 10 à 12 000 milliards donc ça veut dire que l'État contrôle à peu près 1 million d'emplois potentiels à créer je répète si au Cameroun l'État a un potentiel d'achat de 10 à 12 000 milliards de francs CEPA d'achats ça veut dire que si les achats sont concentrés sur les PME camerounaises elles auront la tendance de potentiel pour pouvoir créer 1 million d'emplois potentiels ouais voilà donc l'État les démembrements de l'État doivent que j'ai cité précédemment là dans mon breakdown doivent tout faire pour que les PME camerounaises le Made in Cameroun dans les jours qui viennent soient vraiment la priorité des priorités pour pouvoir acheter etc. dépenser cet argent comme j'ai dit potentiellement ça peut créer 1 million d'emplois c'est pas compliqué 1 million d'emplois 10 000 milliards j'avais dit j'avais dit qu'à peu près j'avais dit qu'à peu près 1 milliard qui a à peu près 50 emplois ce qui est possible 1 milliard qui a à peu près 50 emplois allez dans une imprimerie vous leur donnez un marché d'un milliard de francs par an à livrer par exemple la papillasse à l'administration des douanes vous voyez combien d'employés ils vont avoir pendant un an ils vont avoir beaucoup ils vont avoir beaucoup d'employés 50 entre les gens qui travaillent à la chaîne la secrétaire le chauffeur le livreur il va avoir beaucoup de monde avec qui vont travailler voilà il y a des secteurs qui sont qui sont sensibles par exemple les cantines universitaires les cantines universitaires sont les débouchés des produits agricoles parce que si on relance la cantine universitaire dans notre pays c'est la débouchée pour ceux qui produisent les oeufs qui produisent l'haricot qui produisent le manioc qui produisent les ignames qui produisent le chou qui produisent les pommes de terre qui produisent la viande qui produisent la viande le poulet séché etc c'est la débouchée pour eux c'est là qu'ils vont pouvoir gagner des bonnes de commandes livrées et puis perfectifier leurs emplois leurs entreprises l'état achète aussi beaucoup la fourniture scolaire l'état achète aussi beaucoup le matériel de bureau voilà comme j'ai dit les cantines scolaires l'état dans un pays comme les états-Unis dans les villes dans les états fédérés il y a des cantines même dans les endroits publics où vraiment beaucoup la nourriture tourne il y a des gens qui ne font que ça la nourriture tourne ils ouvrent le matin jusqu'au soir ils ouvrent le matin jusqu'au soir et ça rapporte énormément d'argent dans les cantines dans les résidences universitaires les fournitures scolaires les paquets minimum etc ça c'est des secteurs où l'état devrait mettre les 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 moins les matériels de bureau notre administration en retard combien un ordinateur combien d'avions un ordinateur combien ça s'en servit dans le matériel de bureau les imprimantes les scanners beaucoup de choses doivent pouvoir trouver les premiers là-bas la construction construction de route en ce sens du pont en citant d'usine on se sont réhabilitations de ceci ici ou la construction l'état doit également mais les moyens dans la maintenance maintenant des bâtiments des buildings maintenant des ascenseurs maintenant des toits mais etc etc l'état doit mettre les mains dans le btp et la défense et la sécurité btp bâtiment travaux publics pour réaliser les grands ouvrages et d'art les ponts etc etc mais également la défense et la sécurité ça veut dire par exemple j'en serai la défense la sécurité la défense la sécurité chaque amoureux pu chercher j'aide beaucoup d'exemples en tête mais je veux pas forcément les prends dans aux yeux ça et là je réponds à mettre la mêlée tout court la commande publique permet de créer et d'asseoir de développer la pme la tpm aux yeux ça comme j'ai dit je peux montrer ça ici là sur mon break down je sais pas si les gens vont voir là je sais pas moi vous voyez là je sais pas si les entreprises de fabrication de le matériel informatique son seul de rentabilité à 40% ça veut dire que l'entreprise a peut-être les charges fixes ça veut dire que le bail commercial de là où elle loue une voiture qu'elle a pris en crédit bail elle doit payer chaque mois temps etc etc bon bref tout ça là il y a des des charges fixes il y a des charges variables ça veut dire que bon bref elle a des charges variables les charges fixes et les charges variables ça fait 40% du chiffre d'affaires ici là j'ai mis ça là bon 40% du chiffre d'affaires ici là je sais pas comment il peut faire pour que ça sorte bien voilà 40% du chiffre d'affaires là maintenant la pme la voilà j'ai dit ici 40% 40% commande publique ça veut dire que cette pme là quand elle a un va par exemple si elle fait un chiffre d'affaires de 10 milliards elle a besoin de 4 milliards pour couvrir ses charges ses charges fixes ses charges variables les salaires etc etc tout ça elle a besoin de que les fournitures de bureaux l'énergie électrique les voyages elle a besoin de 4 milliards pour couvrir toutes ses charges qu'un milliard pour couvrir ses charges se base sur les données statistiques de son compte de ses comptes d'exploitation si elle a besoin de 4 milliards pour couvrir ses charges ça veut dire que ça fait 40% bon l'état va donner 40% c'est à dire en marché à cette pme là l'état fédéral va lui dire bon voilà tu as donc ça veut dire que l'état fédéral peut lui donner 20% des marchés l'état local lui donne 20% des marchés ça fait 40% à partir du mois elle a 40% des commandes elle a déjà satisfait ou elle a déjà couvert son seuil de rentabilité ça fait que n'importe quel homme d'affaires qui veut démarrer un business aux états unis il peut démarrer en dormant parce que il sait que si j'ai déjà la moitié de taille que si j'ai déjà 40 pour j'ai un contrat avec l'état fédéral et un contrat avec ma ville ça couvre déjà les dépenses qui c'est mes dépenses variables dont je suis avanceur de rentabilité je suis tranquille je peux dormir peinard ça c'est important ensuite la deuxième chose l'employeur s'il a déjà 40% de par la commande publique les 30% qui viennent au dessus ce sont des ventes à l'espoir on s'a dit bon voilà c'est un logiciel j'arrive à le vendre dans les écoles j'arrive à le vendre à l'état fédéral j'ai 40% de mon argent je vais aller à l'espoir je cherche 30% bon il va passer le reste à l'espoir et l'autre 30% il va au grand public dont il emballe les logiciels il dépousse à chez les grands magasins comme un walmart sam's crop etc etc les gens achètent donc ils se retrouvent avec 40% sont faits de rentabilité 30% les exportations 30% les ventes au grand public donc ça vous donne une idée comment les américains font pour que les pme sortent tous les jours tous les jours tous les jours tous les jours les pme quand ça fait même c'est que le gars il a décidé que bon je suis fatigué je vais aller me reposer moi à miami là bas et je suis de mon argent doucement donc il y a la nécessité pour notre pays là de pouvoir faire tourner la commande publique parce que la commande publique permet que les entreprises couvrent leurs charges permet que on vendre et on exporte et permet aussi que les ventes se fassent au grand public c'est très important voilà donc je n'ai pas besoin de faire le parallèle avec le cameroun chaque cameroun aura compris que si demain matin au même processus transparent en place gérer la commande le paiement des factures tout le monde sera à l'aise voilà voilà où la benna pour bonjour 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 emmanuel qu'est moi on joue chez frère non fini un peu à musique là mais oui si j'attrape une question là je réponds bonjour bonjour j'ai besoin voilà bonjour mon frère le camp de riz africa food distribution coopérative et dans les statifs blocs en effet bonjour justine boucan et varie france et dit peut-on avoir la souveraineté avant le france même pas en boutant les traversions et varie france la souveraineté économique c'est la somme de la souveraineté politique la souveraineté budgétaire la souveraineté monétaire et la souveraineté dans la production je dis bien la souveraineté économique à quatre composants la souveraineté politique la souveraineté budgétaire la souveraineté monétaire monétaire c'est important je dis bien politique budgétaire monétaire et production ne pas voir ces quatre souveraineté là tant que tu n'as pas ces quatre souveraineté là ensemble en mouvement tu ne veux pas dire que tu as la souveraineté donc ça répond à ta question même si donc selon toi on règle la question de la monnaie il en devient encore la question non budgétaire et c'est là on n'est pas sorti le bel et le point qu'est ce qui prenne l'économie c'est pourquoi ne pas consommer ce que nous produisons ben il ya des initiatives en cours elle veut quoi ça va se faire moi je pense que cette chose là ça met du temps ça met du temps ouais comme comme l'agriculture de notre économie car au regard de notre potentiel de la diversité de nos cultures nous avons mati à construire un tissu ouais je suis d'accord avec toi on ne peut pas financer l'agriculture a pris le 1,5% et on s'en sort c'est vrai nous sommes dans la gare bon et j'entends qu'on dit on prend crie les compéteurs qui flacent ouais c'est facile ouais pêle michel bonjour bonjour voilà on l'avait fini cela les gars tellement fatigué tellement fatigué tellement fatigué j'ai fait un petit clin d'oeil à mais oui là voilà c'est terminé là je remercie tous ceux qui ont suivi ma présentation j'ai dit qu'elle sera en replay sur jm tv et elle sera en replay sur jm tv la prochaine fois ici là on fera une présentation puisqu'on a déjà fait celle sur les achats pour démontrer comment les achats peuvent permettre de développer de relancer l'économie on va faire une autre présentation celle là ce sera sûr parce quelqu'un m'a posé la question est ce que vous pensez vous monsieur qui dit qu'on soutenait maurice kanto vous pensez que si kanto est président demain il va pouvoir régler la question de la dette là est ce que la france ne va pas enlever j'ai dit ok j'ai donc préparé une présentation je vais la faire demain ou après demain mais à plus après demain et on va parler du soir à six camps était ministre elle était présent la république qu'est ce qu'on ferait moi par exemple je dirais voilà c'était à ses côtés qu'est ce que je lui dirais par exemple pour qu'on puisse attaquer le problème de l'endettement il réduit l'endettement on dit en économie par région mondiale maîtriser l'endettement dont va reparler de on va reparler après demain donc je vous remercie beaucoup je vous souhaite à tout à tout de passer une bonne soirée ciao ciao